... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour le lancement du Centre Interdicentiplinaire de Durabilité de l'Université de Lausanne. C'est un très grand jour. Pour l'UNIL, vous êtes enseignant, chercheur, vous êtes étudiant, partenaire de l'UNIL. Certains d'entre vous sont membres de la communauté Volteface. Vous êtes des citoyens engagés. Et vous avez senti ces dernières semaines à quel point le sentiment d'urgence par rapport au dérèglement climatique, par rapport aux enjeux, par rapport à la biodiversité, est en train de s'accélérer. Il y a eu les grèves pour le climat, des manifestations citoyennes, les multiples appels de la jeune Suédoise Greta Thunberg, mais aussi des actions chocs lors des dernières assemblées générales de Nestlé ou du Crédit Suisse, par exemple. Dans ce contexte, l'Université de Lausanne souhaite jouer un rôle pionnier sur les questions de durabilité. Et la naissance de ce centre, évidemment, est un instrument principal, prioritaire, pour parler de durabilité. Qu'est-ce que ce centre ? Quelles thématiques seront abordées par ce centre ? Quels outils seront mis en place ? Que se passe-t-il déjà à l'UNIL en matière de recherche, d'enseignement, de relations à la société et d'action sur le campus ? Nous allons parler de tout ça, ce soir. Et c'est bien évidemment la rectrice de l'Université de Lausanne, Nouria Hernández, qui va vous accueillir, ce soir. Bonsoir, Nouria Hernández. C'est un immense plaisir que d'inaugurer aujourd'hui le Centre interdisciplinaire de durabilité de l'Université de Lausanne. Immense parce que ça représente l'aboutissement d'un très gros travail. Cette direction est à mi-mandat. Ça fait plaisir de pouvoir inaugurer ce centre sur lequel on travaille presque depuis le début de notre mandat. C'est un immense plaisir aussi parce que la durabilité est une des priorités de notre plan d'intention et maintenant aussi de notre plan stratégique. Et immense plaisir enfin parce que les récentes grèves du climat montrent que ce thème n'est pas seulement la préoccupation de quelques académiques vieillissants, je m'inclus dans ceux-là, mais aussi celles des jeunes qui sont celles et ceux qui seront confrontés de façon bien plus aiguë que nous aux problèmes que nous créons en ce moment. J'aimerais maintenant vous lire un passage de notre plan d'intention. Je cite, « Les ressources naturelles sont limitées par essence et leur réduction dramatique les rend limitantes pour notre développement. L'enjeu est donc d'intégrer la durabilité dans le fonctionnement de notre société de manière à lui garantir un niveau de prospérité suffisant et partagé tout en réduisant significativement l'impact des activités humaines sur la biosphère. » Dans cette perspective, il est de la responsabilité des institutions de formation et de recherche scientifique de mobiliser leurs compétences en sciences humaines, sociales, naturelles et techniques pour analyser en profondeur les mécanismes conduisant au déséquilibre actuel et contribuer à l'émergence des solutions innovantes. Pour l'UNIL, être pionnière de la durabilité signifie constituer un carrefour de réflexion, de formation et d'expérimentation dans le domaine. Outre les mesures liées à l'enseignement et à la recherche, cela passera par des mesures de sensibilisation et de participation, par des mesures d'organisation et des investissements visant à réduire les impacts de l'UNIL sur la biosphère et de faire du campus un laboratoire vivant d'une telle démarche. Voilà en gros les défis que nous nous sommes fixés, les défis auxquels le centre de durabilité devra répondre. Et ce n'est pas une chose facile que de répondre à ces défis, parce que, comme vous le savez tous, les opinions quant à comment procéder varient. Si je veux caricaturer et illustrer deux positions extrêmes, nous avons celles et ceux qui pensent que la technologie et les lois du marché vont résoudre nos problèmes. Si je simplifie, quand l'essence sera très chère, on arrêtera d'en consommer autant. Et nous avons celles et ceux qui pensent que la technologie ne va en rien nous aider et qu'il nous faut, urgemment, un changement de modèle de société. Quel est alors le rôle de l'université dans la problématique de la durabilité ? J'aimerais rappeler à tout le monde que l'université est financée par l'ensemble des citoyens qui ont tous des opinions différentes. Il me semble dès lors important que toutes et tous puissent se reconnaître dans les activités de l'université. Il s'agit donc de transmettre et de développer les connaissances, de s'assurer que les étudiantes et étudiants aient les outils pour se former une opinion rationnelle, basée sur des faits objectifs, et de favoriser le dialogue entre personnes ayant des opinions différentes. Et ceci me semble d'une importance capitale. J'aimerais rappeler aux chercheurs de l'université que s'ils n'arrivent pas à convaincre leurs collègues qu'ils ont raison, comment veut-il convaincre la société qu'ils ont raison ? C'est à l'université que les idées doivent être débattues, c'est à l'université qu'on doit en discuter, qu'on doit se corréler sur ces idées, de façon à ce qu'elles sortent d'ici solides et acceptables pour la société. C'est dans cette optique que l'UNIL agit avec ce centre de durabilité, et j'aimerais citer ici le vice-recteur Benoît Frein, qui écrit « Depuis 2011, la durabilité est un axe stratégique de l'Université de Lausanne. Outre une offre originale et abondante de formation sur la thématique, son campus devient progressivement un laboratoire des pratiques de durabilité, en matière d'énergie, de mobilité, d'alimentation, d'entretien des espaces verts, l'UNIL essaye d'inventer des pratiques innovantes, de les documenter, de les analyser. Après le succès du programme Volteface, sur les aspects sociétaux de la transition énergétique, l'UNIL entend fédérer ses forces de recherche et d'enseignement autour de la durabilité, en créant le premier centre interdisciplinaire de durabilité en Suisse. Les organisations de la société civile, les ONG, les entreprises, les administrations et le monde politique y sont invités à rejoindre la communauté universitaire pour agir ensemble face à l'urgence climatique. J'aimerais relever un mot dans le passage que je viens de citer, c'est celui, c'est le mot « urgence ». Il s'agit en effet d'urgence. J'ai entendu une conférence, il n'y a pas plus tard que samedi, d'un spécialiste qui expliquait comment les glaciers de l'Antarctique fondent par en dessous. On ne le voit pas de dessus, mais on peut le mesurer par en dessous. Et je pense que ce mot « urgence » devrait encourager les gens à travailler ensemble. De nouveau, quelles que soient leurs opinions, essayez de convaincre votre collègue à l'université. Si vous ne pouvez pas le convaincre, vous ne pourrez pas convaincre d'autres gens. Je souhaite plein succès au centre de durabilité et j'espère que ce sera une plateforme d'échange et de discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce discours d'ouverture. Alors mesdames et messieurs, cette soirée marque le lancement du centre de durabilité. Mais quelles sont ces missions ? Comment va-t-il fonctionner ? Quels sont les enseignements qui ont été tirés du premier workshop qui a eu lieu au mois de février, qui a connu un immense succès ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont venus débattre, discuter, proposer leurs idées. J'aimerais appeler Nelly Niwa, la nouvelle directrice de ce centre de durabilité, pour qu'elle va venir nous expliquer comment elle va travailler, comment ce centre va fonctionner. Merci beaucoup. Alors j'étais invitée hier à une émission sur le forum, juste pour un petit moment d'interview, et on m'a demandé, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un peu opportuniste de lancer ce centre maintenant ? Et là, je me suis dit, non mais attendez, ça fait très longtemps que l'université travaille sur ces questions de durabilité. Je vous ai mis ici quelques dates, en fait, qui sont assez marquantes de cette histoire, de cette relation durable avec l'université. En 2003, la création de la VGSE, la faculté des géosciences et de l'environnement. 2011, la direction a un poste de vice-recteur à la durabilité. À l'époque, il me semble que c'était la première université du monde à avoir ça. Maintenant, je crois qu'il y en a d'autres. Mais en Suisse, je crois qu'on est encore unique. Ensuite, on a mis en place le plateforme de recherche-action Volteface, une plateforme de recherche qui permettait de faire dialoguer le terrain avec les chercheurs, 12 projets de recherche-action sur ces aspects sociétaux de la transition énergétique. Et enfin, en 2017, le plan d'attention de l'UNIL, qui a pour but, comme l'expliquait notre actrice, de poser l'UNIL en pionnière de la durabilité. Finalement, ce centre, c'est un des d'outils de ce plan d'attention qui se met en place après une histoire riche sur la durabilité à l'UNIL. Mais concrètement, quelle va être la mission de ce centre interdisciplinaire de durabilité ? Alors, sa mission, ces missions, finalement, ce sont les mêmes que celles de l'université, à savoir la recherche, à savoir l'enseignement, sachant que l'enseignement se nourrit aussi de la recherche de pointe qui se fait à l'université, et la relation à la société, c'est-à-dire qu'on a, d'une part, des étudiants que l'on forme, on a la responsabilité de les former, et pour qu'ils puissent agir ensuite dans un monde qui sera relativement incertain, qu'ils soient formés sur ces questions de durabilité, et puis on a la responsabilité aussi de faire dialoguer la recherche avec la société. Et donc, finalement, ce centre reprend ces mêmes missions que celles de l'université, mais en les appliquant à la question de la durabilité. Alors, concrètement, qu'est-ce que ce centre ? Alors, je dirais que c'est un centre de service sur la durabilité, qui a pour but de mettre en place des compétences, des outils, des ressources à la disposition des étudiants, des enseignants, des chercheurs de l'université de Lausanne, mais aussi des partenaires de la société ou des citoyens. Concrètement, ce qu'on va faire, déjà, c'est valoriser l'existant. Vous en aurez un aperçu après, avec les interventions des différents chercheurs qui arriveront. Vous verrez qu'il y a une diversité, déjà, de recherches sur ces questions de durabilité qui existent déjà à l'UNIL, mais que souvent, le problème, c'est que ces chercheurs ne se connaissent pas encore entre eux, au sein même de l'université, et qu'on les connaît aussi moins, pas vraiment encore à l'externe de l'université. Donc, c'est valoriser l'existence qui existe déjà. C'est aussi stimuler la recherche en durabilité avec des approches interdisciplinaires de celles-ci pour faire en sorte qu'on crée de nouvelles recherches. La durabilité nécessite cette interdisciplinarité. Développer, bien sûr, l'enseignement sur la durabilité. Comme je le disais avant, nous avons la responsabilité de former des citoyens qui seront responsables, mais aussi des acteurs qui iront dans des administrations publiques, des associations, dans des entreprises, qui soient outillées sur ces questions de durabilité. Et enfin, nous devons collaborer avec la société, que ce soit par des événements comme celui-là, par des projets communs. On vous le dévoie un peu, après, comment on va mettre ça en place concrètement. Juste un petit schéma pour vous expliquer la gouvernance de ce centre. Ce centre est rattaché à la direction de l'Université de Lausanne et au Dicaster Recherche, Enseignement et Durabilité et Campus. Il est en partenariat étroit et il va collaborer très fortement avec les facultés, les services internes de l'UNIL, que ce soit par exemple le service de médiation culturelle et scientifique, le collaboratoire, le service du soutien à l'enseignement, Unicom aussi, le service de com', le service des bâtiments. L'idée, c'est vraiment qu'il fédère aussi les nombreuses forces qu'il y a à l'UNIL, aussi au sein des services techniques, ce qu'on appelle le PAT, le personnel administratif et technique. Il va aussi collaborer avec les autres centres interdisciplinaires qui se lancent aujourd'hui à l'Université de Lausanne. Puis, vous voyez, au centre du centre, il y a ce conseil de direction du centre, avec des représentants d'à peu près toutes les facultés et des différentes compétences à l'UNIL qui travaillent ensemble pour donner corps à ce centre. En parallèle, vous avez le conseil consultatif, qui est un conseil qu'on est en train de créer. Ça, c'est aussi une originalité de ce conseil. Ce conseil consultatif, il sera composé de gens de l'externe, de partenaires de terrain, qui seront un peu nos amis critiques pour nous dire, travaillez peut-être sur ça, faites attention à ça. Ça, c'était peut-être pas super, ça, vous pouvez faire mieux, ça, c'était bien. Et puis, le carré vert, qui est la communauté des membres du centre. Là, je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps pour vous dire que pour nous, ce qui est important aussi, c'est que ce centre, il soit dessiné de façon collaborative. Ce n'est pas nous, au conseil de direction, qui allons dire, on va faire ça ou on va travailler sur ça. L'idée, c'est vraiment de faire une co-construction de ce centre. Et donc, la feuille de route que nous allons vous présenter tout au long de cet événement, elle a été co-construite, notamment lors d'un workshop qui a eu lieu le 11 février, qui a réuni 140 personnes et qui a permis de définir les outils, les thématiques de ce centre. On a réalisé un petit film pour ceux qui n'étaient pas là lors du workshop pour vous montrer, en fait, comment on a travaillé. Et je vous propose de le visionner maintenant. Université de Lausanne, 11 février 2019. Le nouveau centre interdisciplinaire de durabilité organise son premier workshop. Il réunit plus de 140 participants. Des chercheurs et des enseignants issus de cette faculté de l'UNIL, mais aussi de nombreux représentants des pouvoirs publics, du monde économique ou des milieux associatifs. Deux objectifs étaient au centre de ce rendez-vous. D'abord, identifier de manière collaborative les pistes et les thématiques à développer au sein du centre. Ensuite, définir les outils à mettre en place pour stimuler la recherche, l'enseignement et les relations à la société sur ces questions de durabilité. L'organisation du workshop était principalement basée sur une démarche participative pour faire émerger les attentes et les souhaits des participants de tous les horizons. Quelles sont vos attentes par rapport à toute cette démarche, la création de ce centre ? Qu'il y ait plus de rassemblements. J'attends qu'on sache plus ce qui se fait déjà et qu'il y ait plus de contact, justement, entre les facultés. Et c'est vrai que c'est très, très difficile de faire ces projets de recherche et ou enseignement interdisciplinaire. Donc, c'est vraiment de promouvoir ça, d'avoir un soutien. Aujourd'hui, tout le monde est là pour réfléchir. Qu'est-ce que vous espérez de cet après-midi de brainstorming ? De voir depuis le début des projets, des projets de recherche, des projets de réflexion, des projets de groupe de réflexion, jusqu'à finalement l'autre bout de la chaîne qui m'intéresse peut-être un peu plus à titre personnel, qu'à la manière dont on peut rendre visibles ces projets. On peut dire aux gens qu'il existe autre chose que certains discours, peut-être parfois un peu stéréotypés sur la question de la durabilité, qu'une sorte de vœu pieux moral. Mais il existe aussi des recherches en cours, il existe des manières de lutter ensemble, de mobiliser d'autres institutions, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, etc. C'est ça qui m'intéresse le plus. La première partie de ce workshop a permis d'identifier les thématiques transversales et interdisciplinaires que le centre doit traiter. Les participants ont d'abord échangé ensemble dans un forum ouvert. Les propositions recueillies ont ensuite été regroupées par famille et approfondies par petits groupes. La seconde partie du workshop avait pour objectif d'identifier les outils du centre pour stimuler l'enseignement, la recherche interdisciplinaire et les relations à la société sur la durabilité. Elle s'est organisée en quatre sessions parallèles où les participants ont répondu à des questions liées à ces thèmes. Ces questions étaient issues d'un travail préalable réalisé en partenariat avec le Centre de soutien à l'enseignement et le collaboratoire de l'UNI. L'objectif de ce workshop était aussi de créer un espace où chercheurs, enseignants et étudiants de toutes les disciplines puissent échanger librement dans un contexte chaleureux. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée et qu'est-ce que vous retenez de cet après-midi ? Moi j'ai trouvé que les gens étaient très animés aussi des fois par la thématique qu'ils portent depuis plusieurs années dans leur thème de recherche et tout ça mais aussi intéressés finalement à voir ce qui se passait ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre je pense de l'urgence de faire quelque chose, d'avoir certaines réponses. Et puis ça on sentait que ça mobilisait pas mal les intervenants et puis les participants. Je retiens que finalement en fait il n'y a vraiment quasiment aucune différence en tout cas au niveau de la prise de conscience. Je pense qu'on est égal à égal à tous les niveaux de la société en guillemets. C'est juste qu'on se comprend très peu et puis qu'on ne connaît pas les moyens nécessairement ni les possibilités ni le fonctionnement des différentes instances. Donc moi je retiens qu'il faut qu'on communique plus entre nous qu'on essaie de toujours élargir les réseaux pour que ça devienne plus un mouvement citoyen qu'un mouvement d'un groupe en particulier. Mais je pense que c'est super bien parti et puis je me réjouis de collaborer avec tout le monde ici. Une ambiance coopérative, très horizontale. Chacun a pu s'exprimer sur la manière du côté enseignant et puis du côté étudiant comment est-ce qu'il voyait les choses. Chacun en amenant, chacun en s'écoutant, chacun en proposant des idées. La première chose que je retiens c'est le succès parce qu'on a eu énormément de monde. Ensuite c'est la quantité de propositions qui sont sorties dans le premier atelier sur les thématiques. Donc ce que je retiens c'est que la communauté attendait quelque chose. Au final, ce workshop a été un instrument de proposition très fructueux. Le succès de cette démarche a permis de dessiner la feuille de route du centre pour les deux prochaines années. Suite à cette réflexion, on a sorti les outils qu'on allait travailler sur le centre et les thématiques qu'on allait aborder. De ce workshop a émergé 11 thématiques. On les a travaillées ensuite avec le conseil du centre et nous sommes arrivés à 6 thématiques en en regroupant certaines. Et c'est ces 6 thématiques, je vais y arriver, que nous allons maintenant vous présenter et vous illustrer aussi avec des recherches qui sont déjà existantes à l'UNIL. Nelly, merci beaucoup. Alors mesdames et messieurs, Vous allez découvrir les 6 grands chantiers sur lesquels vont se focaliser les travaux de ce nouveau centre. J'ai le plaisir d'appeler 4 chercheurs Daniel Chaperon de la Faculté des Lettres, Fabrizio Boutera de la Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Guido Palazzo de la Faculté des Hautes Études Commerciales et Christian Hansperger de la Faculté des Géosciences et de l'Environnement. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par aborder la thématique Récits et Imaginaires. C'est une thématique qui est ressortie comme prioritaire lors du workshop. Travailler sur les représentations de la durabilité serait l'une des clés pour stimuler une transition vers une société plus durable. Nous sommes des êtres qui aimons les histoires. Alors, faut-il une approche catastrophiste pour plutôt évoquer un futur désirable ou un ancrage historique ? Nous allons parler de cela avec vous, Daniel Chaperon. Vous êtes professeur de littérature française, spécialiste de l'histoire du théâtre et de la dramaturgie. Alors, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'il est si important de travailler sur les récits et qu'est-ce que peuvent nous apporter les artistes ? Voilà, c'est peut-être un peu surprenant de commencer avec cette thématique, mais effectivement, nous étions plusieurs à y penser le jour du workshop. Et quant à moi, quand j'ai milité pour cette thématique, j'avais en tête une phrase de Jean-Pierre Dupuis, issue de son ouvrage Le Catastrophisme éclairé. Et cette phrase est la suivante. Nous savons que la catastrophe va arriver, mais nous n'y croyons pas. Et toute la question, c'est la différence entre savoir et croire, dit-il. Il utilise ce terme. Et en fait, la croyance est absolument nécessaire à l'action. Croire, c'est un peu étrange de passer en ces termes-là. Mais en fait, pour Jean-Pierre Dupuis, cette croyance, c'est tout simplement notre disposition à agir. Alors pour l'université, c'est un peu fâcheux, parce que nous produisons du savoir. A priori, nous ne sommes pas là pour produire de la croyance, surtout avec ce terme-là. Donc nous sommes tout de même obligés de nous pencher sur la question de cette transformation d'un savoir en puissance d'agir, et surtout en volonté d'agir. Pour Jean-Pierre Dupuis, puisque je me réfère toujours à lui, la question d'une catastrophe qui n'est pas crédible dans ce sens-là se pose vraiment parce que en fait, nous n'avons pas vraiment peur. Pour lui. Donc il se réfère à Ancionas et à l'heuristique de la peur. Et donc c'est ce qu'il préconise, il faut que nous fassions peur. Enfin, je dis nous, pour transformer le savoir en croyance. Et en fait, tout son ouvrage est fondé sur cette idée de produire des récits assez vraisemblables pour faire peur, pour faire croire que la catastrophe arrive, assez pour mobiliser les citoyens, enfin le politique, tous autant que nous sommes, pour vraiment faire quelque chose. Ce n'est pas assez facile de produire un récit qui soit assez vraisemblable pour donner comme inévitable la catastrophe, tout en mobilisant les gens pour qu'ils l'évitent. C'est le paradoxe du prophétisme. Il joue un peu sur le terme sur Ancionas et Jonas dans l'Ancien Testament qui doit annoncer à Ninive qu'elle va chuter, mais qui est bien embêté parce qu'il sait que s'il va avertir la cité qu'elle va être détruite, si elle ne change pas son comportement, la cité sera sauvée et il passera pour un idiot. Donc il faut produire des récits tout à fait paradoxaux qui suscitent la peur, mais qui suscitent l'action aussi. Alors, en fait, c'est un peu étonnant de se dire que ça fait des... que quelqu'un comme Dupuis peut dire mais nous ne produisons pas assez de récits de ce type alors que nous sommes inondés de récits de ce type. Là, j'ai ma petite zapette. Voilà. Enfin, nous consommons depuis des décennies des films, des romans qui nous présentent la catastrophe. J'ai mis le jour d'après ici parce qu'il y avait une image de bibliothèque sous la glace. Donc le jour d'après date de 2004. Mais enfin, c'est un parmi des centaines d'œuvres de fiction qui nous font peur en nous représentant la catastrophe. Mais Soleil Vert date de 1973. Soleil Vert, 1973. 1973, plus de ressources, la canicule, plus rien à manger, même plus du plancton dans la mer. Donc 1973, Soleil Vert, c'est encore plus réaliste que le jour d'après. Mais force est de constater que ça n'a aucun effet. Les récits, nous les avons. Les récits qui nous font peur, nous les avons. Ils n'ont eu jusqu'à présent aucun effet. Donc l'heuristique de la peur ne fonctionne pas. Émerge depuis moins d'années une autre heuristique, on va dire, que je constate, ou que nous constatons dans les œuvres artistiques ou littéraires, qui est une heuristique du chagrin. Ce sont de tout autres types de textes qui sont plutôt des textes lyriques ou bien des œuvres artistiques qui, en fait, nous parlent de la disparition, des disparitions que nous constatons aujourd'hui. Donc on n'est plus sur une annonce d'une catastrophe future, on est dans le constat des disparitions actuelles. Et c'est tout à fait frappant de voir que toute la poésie contemporaine s'empare de ce sujet. On a affaire aujourd'hui à une sorte de politisation de l'écriture lyrique. Toutes les thématiques de la poésie, le paysage, les animaux, les oiseaux, le sol, les arbres, deviennent des enjeux politiques à travers l'écriture. Donc ça, c'est l'heuristique du chagrin. Va-t-elle être efficace ? Mon avis, pas plus. L'heuristique de la peur, l'heuristique du chagrin, crainte, pitié. Ça ne vous rappelle rien ? Crainte et pitié, on trouve ça chez Aristote. Ce sont deux affects, deux affects qui paralysent l'action. Et si Aristote justifie l'existence des fictions, des récits de fiction, ce que nous appelons la littérature, le cinéma, le théâtre, la bande dessinée, tout ce que vous voulez, c'est justement pour surmonter la crainte et la pitié. Ce n'est pas pour la produire, ou plutôt, c'est pour la produire, mais pour la mettre à distance immédiatement. Tous les films que nous avons produits, tous les poèmes que nous produisons aujourd'hui, produisent de la pitié et de la crainte, mais ne la mettent peut-être pas à distance. C'est peut-être déjà ça, le premier constat. Alors, que faut-il faire ? Les affects sont nécessaires à l'action, c'est ce qu'on nous dit beaucoup. En fait, le citoyen, pour pouvoir agir, devrait être mobilisé. C'est comme ça qu'on passerait du savoir à l'action, de la science aux politiques. Il faut mobiliser les affects. Et de l'autre côté, Aristote nous dit, les affects, c'est paralysant. Que fait-on ? En fait, on devrait peut-être se souvenir que ce qui effraie ou ce qui est pitoyable pour Aristote, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la disparition des oiseaux. Ce qui nous fait peur et ce qui nous fait pitié, c'est l'action humaine. C'est l'humain, c'est sa capacité d'agir qui nous effraie. Je suis un peu aristotélicienne. Après tout, il faut revenir aux fondamentaux. Et c'est là qu'on peut se dire, finalement, de quoi avons-nous peur véritablement ? Peut-être pas assez de la fin du monde, peut-être pas assez de l'extinction de l'espèce. Nous avons tout simplement peur d'agir. Les politiques ont peur d'agir. Les politiques ont peur de prendre des décisions parce qu'ils ne savent pas comment vont réagir les citoyens. Et là, on est dans la vraie peur et le vrai incertain, il est là. Tout le monde est paralysé, tout le monde sait, tout le monde croit et tout le monde a peur d'agir. Nous les premiers. L'université en premier. On parle de récits, d'imaginaire, c'est très intéressant. Quelle pourrait être la contribution du centre, ce nouveau centre de durabilité, dans ce domaine-là artistique ? Daniel Chaperon. Alors, artistique, parlons du champ de la représentation en général. Juste pour vous dire que dans les modèles émergents, je réponds immédiatement à votre question, mais j'ai un slide. Parmi les modèles émergents, il y a de nouveaux types de récits qui sont tout à fait intéressants aujourd'hui. Là, je vous donne l'exemple d'une bande dessinée où on se rend compte qu'il y a d'autres acteurs, actants, agissants, qui ne sont pas humains. Il s'agit d'inventer de nouvelles formes de récits pour montrer qu'il n'y a pas que les êtres humains qui agissent, mais que nous sommes interdépendants avec d'autres acteurs. Par exemple, ici, les arbres. Le titre annonce assez la chose. Les arbres ont dessiné d'éliminer les êtres humains. C'est ce que raconte cette bande dessinée. Mais enfin, c'est juste... Ça redevient un récit de fin, mais c'est surtout pour dire nous prenons conscience qu'il n'y a pas que les êtres humains qui sont actants. Nous pouvons raconter des choses où les autres animés ou non animés, du reste, peuvent agir. Il faut qu'on trouve le moyen de raconter ça. Donc là, il y a peut-être une nouveauté à constater. Pour ce qui est... Oui, je réponds à la question maintenant en une minute. Je pense que l'université ne doit pas simplement développer du savoir. Elle doit avoir le courage de croire à son savoir. Je reprends les mots de la rectrice un petit peu. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de transformer notre savoir en croyance et en action, qui le fera ? Donc nous devons avoir le courage de croire à ce que nous savons et d'agir. Et là, peut-être que les forces narratives ou imaginaires seraient capables de représenter notre propre action. pas d'aller dire aux autres ce qu'ils doivent faire, pas de diffuser du savoir, pas de donner des leçons, mais de raconter ce que nous, nous faisons, que nous prenons le risque de faire. Il y a de l'incertitude. Nous ne sommes pas sûrs de réussir parce qu'en termes politiques, nous ne sommes pas plus sûrs que personne, d'autres, enfin, pas plus que d'autres. Mais nous devons aussi mobiliser les puissances du récit et de la représentation pour dire ce que nous faisons, nous. Tout va bien. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre la discussion et aborder une thématique qui n'est pas très loin des récits émiginaires. Nous allons parler du changement des comportements. Nous connaissons de mieux en mieux les changements apportés à nos habitudes de vie. Moins de ressources, moins de déchets, mais comment faire pour changer ? C'est ce que nous allons aborder avec vous, Fabrice Sobutera. Vous êtes psychologue social, spécialiste des comportements. Et vous allez nous dire comment, finalement, c'est un peu la suite de la discussion de Madame Archapron, comment faire pour évoluer ? Nous mettre en marche. Mettre en marche cette dynamique. Bien, je vais commencer par une banalité. Je vais commencer par dire qu'étudier le comportement humain est très important pour, fondamental, pour assurer la durabilité. Il y a maintenant un consensus entre les scientifiques, parmi les scientifiques, sur le fait que le comportement humain est une cause appréciable des changements climatiques. Il y a une étude que je cite, Cook et ses collaborateurs, qui ont travaillé sur à peu près, enfin plus que 4000 résultats scientifiques, et ils ont déterminé que 97% de ces auteurs, de ces résultats, s'accordent pour dire qu'il y a un lien positif entre activité humaine et réchauffement climatique. Si on prend la pollution, la pollution des rivières, la pollution du sol, la pollution des océans, c'est en fonction de l'activité humaine. Si on prend la déforestation, la réduction de la biodiversité, c'est aussi dû à l'activité humaine. Si on prend la consommation, les niveaux de consommation, les modes de transport, le trafic, le gaspillage des ressources naturelles, le gaspillage des aliments, c'est aujourd'hui dans les nouvelles, eh bien c'est aussi lié au comportement humain. Donc on pourrait se dire, finalement, la solution est toute faite, elle est très simple, il faut changer le comportement humain. Or, le problème, c'est que depuis 50 ans, que les psychologues sociaux travaillent sur le changement de comportement humain, ils ont découvert que c'est très, très difficile. Donc je vais commencer par la face obscure, par les obstacles qui nous empêchent de changer. Il y a quelques années, un chercheur qui s'appelle Guy Ford a répertorié 29 obstacles au changement de comportement vers des comportements plus pro-environnementaux. On ne va pas tous les passer en revue, mais on va voir trois exemples. Il y en a un qui est très important, c'est l'habitude. Plus je pratique un comportement, plus je m'habitue, plus il est difficile de le changer. Par exemple, si j'ai l'habitude de manger de la viande à chaque repas, eh bien, si un repas, il n'y en a pas, j'ai l'impression de ne rien avoir à manger. Et donc, les habitudes sont extrêmement difficiles à éliminer. C'est pour ça aussi qu'il est très difficile de changer les comportements des adultes. sur la base de ce constat, au mois de janvier, nous avons commencé à travailler sur un projet du Fonds national qui essaie de comprendre quels sont les mécanismes qui sont à la base des comportements pro-environnementaux des enfants. Très prometteur. Il y a aussi la question des idéologies, des croyances politiques, des croyances religieuses. Par exemple, il y a des études qui ont montré que plus on adhère à une idéologie capitaliste-méolibérale basée sur la dérégulation, moins on croit au réchauffement climatique. Et puis, il y a un autre mécanisme qui est très puissant, c'est la comparaison avec les autres. On a une très forte tendance à se comparer aux gens qui nous entourent. Et souvent, cette comparaison est utilisée comme justification. Il y a tout le monde qui le fait, il y a tout le monde qui fume, il y a tout le monde qui utilise une voiture. Et donc, on peut l'utiliser comme justification de l'absence de changement. Par exemple, il y a une célèbre étude sur le littering, sur la pollution terrestre, qui montre que les gens jettent plus d'étritus par terre dans un environnement où il y en a déjà, il y a déjà des détruits par terre dans un environnement sale que si c'est propre. Donc, tout ça pour dire que changer les comportements, il y en a encore plusieurs, il y en a 26 autres, mais tout ça pour dire que c'est très difficile de changer les comportements. mais ce n'est pas impossible. Il y a plusieurs méthodes qui ont été mises au point, toujours dans la littérature sur les sciences du comportement, psychologie sociale. Il y a une méta-analyse de Abramsé et Steg, par exemple, qui montre qu'il y a des méthodes basées sur l'influence sociale qui sont très, très puissantes. Et alors, là aussi, on ne va pas toutes les passer en revue, mais il y en a quelques-unes qui méritent d'être citées. La première, c'est le modeling, l'exemple. Si on utilise des figures des références, des figures avec lesquelles on peut s'identifier, des exemples de bonnes pratiques, des exemples vertueux, eh bien, ces exemples ont la possibilité de faire bouger les gens, de faire changer les gens et d'amener ces gens à se rapprocher du comportement du modèle. Il y a un dispositif qui est bien connu, qui est celui des ambassadeurs, donc ces voisins qui viennent à la maison, qui montrent, par exemple, des éco-gestes, qui est assez utilisé, qui a montré des résultats tout à fait intéressants. Avec ma collègue Oriane Sarrazin, nous travaillons actuellement dans un projet, nous nous sommes greffés sur un projet, sur le projet Kiwat du service industriel de Lausanne, qui utilise justement ce dispositif des ambassadeurs. Dans le cadre de Volteface, nous avions travaillé avec la ville de Nyon, qui avait utilisé les ambassadeurs dans son opération éco-contact. Nous avons analysé les consommations d'électricité une année avant, une année après cette opération. On a vu que dans les ménages qui ont participé à cette action éco-contact, la consommation d'énergie, la consommation d'électricité a baissé plus que dans les autres ménages qui n'ont pas participé. Il y a un autre mécanisme très important qui est celui de l'engagement. Il suffit d'obtenir un petit engagement des gens pour que se mette en marche un cercle vertueux qui les amène à s'engager davantage. Alors, ça peut être des comportements simples, signer une pétition, donner une heure pour nettoyer un parc, donner son nom pour apparaître dans une liste de soutien. Et si on fait ça, eh bien, on se sent ensuite engagé à continuer à en faire toujours plus. et ça marche d'autant plus si l'engagement est public ou si l'engagement est en groupe. Par exemple, inclure les habitants dans la rénovation d'un système de chauffage fonctionne bien pour ensuite faire de façon à ce que ces habitants maîtrisent le chauffage de façon efficiente. Et puis, juste terminer sur le feedback comparatif, quand on donne un feedback qui montre, par exemple, combien consomment les autres, eh bien, on se sent amené à faire aussi bien que les autres. Il y a une entreprise d'électricité américaine il y a quelques années, au Power, qui a fait une étude à très large échelle sur 600 000 ménages et ils ont montré qu'en donnant un feedback comparatif, on arrivait à réduire la consommation réelle d'électricité de 2 %, ce qui est énorme. Ça correspond à augmenter le prix d'électricité de 20 %. 2 % est énorme ? Oui, c'est pas mal. Bon. Donc, il y a peu d'actions qui arrivent à réduire de temps. Donc, tout ça pour dire que c'est difficile de changer le comportement humain, mais c'est possible, il y a des méthodes, elles sont à disposition. Merci beaucoup, Fabrizio Bouterra. Et bravo pour le choix de la photo, vous êtes totalement en raccord avec la couleur du pull de Jacques Dubochet ce soir. Nous allons passer après récits imaginaires, après comportement psychologique à l'économie et l'économie durable. Le monde marchand étant souvent considéré comme la cause de tous nos désordres, il est important d'évoquer des pistes de recherche dans ce domaine-là. Et nous allons commencer avec vous, Guido Palazzo, vous êtes professeur en éthique des affaires à la faculté des HEC, vous travaillez sur les processus de décision dans les entreprises. Est-ce que c'est aujourd'hui un domaine qui est largement connu ? Est-ce que les entreprises, le monde des affaires commencent à être sensibilisés au management éthique ? Peut-être que je commence avec une petite histoire sur mon début ici à Lausanne en 2003, en mars, j'ai commencé en tant que professeur assistant à HEC. Première semaine, j'ai une rencontre avec un prof de comptabilité qui me demande si je donne maintenant des cours de théologie aux étudiants. Donc, il n'avait aucune idée de ce qu'est la durabilité éthique. Deux semaines plus tard, j'ai une rencontre avec un PDG d'une entreprise multinationale qui me dit « Nous, on est déjà depuis plus de 100 ans un citoyen responsable parce qu'on finance la piscine dans la ville où on a le siège. » En avril 2004, je suis invité à donner un cours d'éthique des affaires durabilité dans notre programme MBA qui existait à l'époque encore pour la formation continue. On me donnait deux heures. une des deux heures et j'ai passé à discuter avec les étudiants en s'assurer à quoi un cours sur l'éthique dans un programme MBA. Donc, ça, c'est le niveau de la discussion en 2003-2004, l'âge des pierres. Aujourd'hui, on est trois profs qui sont dans le domaine d'éthique des affaires durabilité à HEC. On a au moins une dizaine de professeurs qui, de la perspective particulière qu'ils ont, soit comptabilité, soit marketing, soit économie, s'occupent des questions d'éthique ou de durabilité. Donc, tout ça a changé. Et si on regarde le changement de la discussion, il y a pour moi trois phases, trois phases de discussion. Si on commence avec la première phase, je dirais les premiers 15 ans du millenium, c'était une discussion sur la production mondialisée. Donc, avec la chute du mur de Berlin, les entreprises avaient commencé à mondialiser leur production. Par contre, les gouvernements restaient limités avec leur pouvoir de régulation à leur contexte national. Ce qu'ils ouvraient, c'était un vide de régulation. Et dans ce vide de régulation, on avait toute une série de violations des droits de l'homme. On avait la pollution sévère. juste pour vous donner un exemple. Ça, c'est le début de la chaîne de production d'Apple ou de Swisscom. Donc, ça, c'est une mine de colton au Congo. Colton, c'est un métal dont on a besoin pour produire des ordinateurs et des téléphones mobiles. Et une grande partie du colton vient du Congo dans une zone de conflit où les mines sont contrôlées par les paramilitaires qui utilisent les enfants esclaves pour le travail. Et on pouvait trouver des exemples comme ça dans chaque chaîne de production de chaque entreprise, de chaque produit. Donc, la production commençait au début des années 2000 à raconter une histoire du mal qui provoquait les ONG, les organisations non-gouvernementales à attaquer les entreprises pour que les entreprises s'occupent de ces problèmes. Donc, dans cette première phase de discussion théorique, on avait la discussion normative sur la question c'est quoi la responsabilité de l'entreprise dans un monde mondialisé et on fait comment et on contrôle comment et quel est le rôle et l'équilibre entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Les entreprises, beaucoup d'entreprises ont commencé à investir beaucoup d'argent dans leur chaîne de production pour gérer les problèmes des droits de l'homme, pour gérer les problèmes environnementaux et à un certain point, ils étaient confrontés avec un dilemme. Le dilemme, c'était que les entreprises avaient investi dans la durabilité et le consommateur ne s'intéresse pas à ça. Donc, si on prend les sondages des citoyens et on demande une question facile, pose une question facile, est-ce que vous êtes prêt à préférer des produits qui sont produits sous des conditions durables ? Donnez-nous quelques exemples. Vous parlez de quoi ? De yogourt ? Un t-shirt, quoi qu'il soit. T-shirt, computer, quoi qu'il soit. 80-90% des gens vont dire oui. Et même si on pose la question, est-ce que vous êtes prêt à payer un peu plus pour être sûr qu'il n'y a pas de violation des droits de l'homme là-dedans, la majorité va dire oui. Mais si on regarde le comportement réel dans les magasins, ceux qui décident de manière systématique d'inclure des critères durables dans leurs choix, c'est une niche presque ridicule. Donc les entreprises réalisent qu'elles font beaucoup de choses dans leur production mais le consommateur ne réagit pas. Et là, c'est le moment où il y a un changement de génération des chercheurs en éthique des affaires en durabilité. Quand moi j'ai commencé, les professeurs étaient des philosophes ou des juristes. Maintenant, c'est des psychologues. parce que la question c'est comment est-ce qu'on change le comportement individuel dans le domaine de Fabrice dont il a parlé. Donc, on voit un changement de l'exécution du niveau entreprise au niveau micro, individuel, prise de décision. Mais imaginons pour un moment que toutes les entreprises du monde produisaient d'une manière durable et tous les consommateurs donnaient des préférences à des produits durables. Est-ce que ça sauverait la planète ? Et la réponse est non. Évidemment pas. Pourquoi ? Parce qu'on consomme trop. Et maintenant, je vois une troisième phase de la discussion et ça, c'est le domaine de Christian à Asperger donc je ne vais pas dire beaucoup de choses sur ça, mais la troisième phase que je vois maintenant qui commence, c'est des questions sur le système. La rectrice a parlé de l'urgence et c'est l'urgence de ces dernières années du réchauffement, les données qu'on a qui montrent qu'on ne peut pas lentement changer, réformer le comportement des entreprises ou attendre qu'ils le font d'une manière volontaire. Il faut se poser la question est-ce que la manière dont on vit avec la consommation au centre de sa propre identité c'est vraiment la bonne vie ? Est-ce que la croissance c'est vraiment la bonne idéologie ? Donc maintenant on a une discussion sur tous les niveaux qui j'espère à la fin va faire le cercle qui rentre au storytelling parce que l'idéologie c'est rien d'autre que le storytelling. On a un narratif dans lequel on croit et on doit le changer. Et pour cela on a besoin de toutes ces disciplines qui collaborent pour vraiment changer le monde. Merci. Merci beaucoup. Christian Hansberger professeur en durabilité et anthropologie économique. Alors après les chaînes de production le consommateur comment changer le système ? Merci. Alors d'emblée je vais dire que ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui c'est d'une critique raisonnée de la croissance économique. On n'a pas besoin de prôner la décroissance c'est un mot qui a un peu fait son temps mais ce dont on a besoin c'est de faire croître de manière sélective de manière provisoire les activités qui au fil du temps vont nous permettre de réduire rapidement notre empreinte écologique et de la garder ensuite à l'intérieur des limites d'une seule planète. Ce n'est pas une question de croître ou pas c'est qu'est-ce qu'on fait croître et pendant combien de temps. Du coup il y a deux illusions à démystifier alors j'aurais besoin de trois mains mais je ne suis pas encore un humain augmenté donc je vais jongler je ne sais pas pourquoi je pointe vers le... On est très basique Il y a deux illusions à démystifier d'une part il faut bien comprendre mais ça on l'a un peu compris depuis le temps qu'une économie linéaire de croissance n'est pas soutenable. Il n'est pas honnête de promettre qu'on va pouvoir produire toujours davantage pour tout le monde et que grâce à la générosité de la biosphère qui a été longtemps présente pendant des millénaires il y aurait toujours suffisamment de ressources pour ça. C'est plus honnête de nos jours. Mais hélas il y a une deuxième illusion qui vient juste dans la foulée qui à peine établie doit déjà être démystifiée également une économie circulaire de croissance n'est pas non plus soutenable. Il n'est pas honnête de promettre aujourd'hui qu'une croissance perpétuelle va pouvoir se faire grâce au high-tech et grâce au recyclage. Pour la raison que Guido a mentionné ce sont les volumes globaux qui ne cessent d'augmenter et sur lesquels nous n'avons pas la maîtrise. Donc on a bel et bien besoin d'une économie circulaire mais dans un contexte où nous remplaçons la croissance comme un peu comme principe général et idéologique par une réduction systématique des flux d'énergie et de matière s'il y a place pour la croissance là-dedans très bien mais ce n'est pas la croissance qui doit dicter le tout. Alors par conséquent ce dont on a besoin c'est d'une économie perma-circulaire. Alors mes collègues et moi on entend par là une économie qui va engendrer de façon permanente chaque année pour l'éternité du moins en moyenne une empreinte écologique d'une seule planète. On n'a pas le droit à plus on ne peut pas faire plus. Quand l'économie suisse nous disait il y a quelques années c'est indécent de la part de la votation sur l'économie verte de demander une empreinte écologique d'une planète au peuple suisse on peut dire c'est difficile c'est compliqué mais dire c'est honteux et immoral de nous demander nous suisse de vivre une empreinte d'une planète ça veut dire qu'implicitement on dit les autres n'ont qu'à le faire nous on continue avec 3,5 on ne peut pas faire moins. Ça ne tient évidemment pas la route. Alors pour ça ce dont on a besoin c'est de pouvoir combiner deux sagesses deux sagesses qui se trouvent au coeur du renouveau actuel de la culture économique qui est déjà en route et qu'on étudie de près. d'une part la sagesse de l'économie circulaire d'autre part la sagesse de la permaculture. Alors je dis tout de suite la permaculture telle que nous on la conçoit dans ce domaine de recherche c'est pas seulement une technique agricole c'est aussi ça mais de loin pas seulement c'est une nouvelle vision du monde et de la place des humains dans la biosphère. L'économie circulaire comme on la conçoit ici c'est pas d'abord la dernière technique en date pour sauver le consumérisme parce qu'elle est dans pas mal de discours de management elle peut et elle doit être mise au service cette économie circulaire de l'auto-limitation intelligente de l'humanité. Et donc ensemble le paradigme permaculturel et le paradigme circulaire ils engendrent actuellement ce que moi j'appellerais ce que nous appelons à l'institut géographie et durabilité certains d'entre nous pas tout le monde tout le monde n'est pas obligé effectivement le paradigme permacirculaire qui nous semble qui me semble être à peu près la seule voie mais je suis prêt effectivement à essayer de l'argumenter auprès de mes collègues la seule voie d'avenir plausible pour le design d'une économie durable. Alors comment rendre notre économie permacirculaire ? Il y a trois types d'outils. Premièrement l'outil des modèles d'affaires on doit explorer des nouvelles manières de produire qui soient régénératrices régénératives plutôt qu'extractives et explorer des modèles d'affaires qui par exemple grâce à la logique de l'économie sociale et solidaire par exemple grâce à de nouvelles formes d'engagement des parties prenantes actionnaires consommateurs et autres créations d'écosystèmes d'entreprises nouvelles qui vont mettre donc en leur centre l'autolimitation intelligente plutôt que la maximisation des ventes et des bénéfices. C'est un énorme défi. Ça veut dire qu'il faut changer la notion même de ce que c'est un business model. Que le succès d'une entreprise c'est de montrer qu'elle s'inscrit dans une planète et pas qu'elle maximise ses profits. Alors là je renvoie en partie vers Guido. Je rêve deuxième ensemble d'outils on doit mettre au point des nouvelles formes institutionnelles qui vont nous permettre de piloter la transition comme par exemple un revenu de transition écologique par exemple une création monétaire qui serait basée sur l'idée d'une empreinte écologique autorisée en gros il y a beaucoup trop d'argent en circulation dans l'économie aujourd'hui par rapport aux capacités d'absorption de la planète il faut changer cela et il faut réfléchir aussi à une meilleure distribution des richesses par exemple à travers quelque chose que je juge très important une comptabilité intégrale des ressources où chaque fois qu'on fait un achat on nous débiterait une sorte de carte avec toutes les ressources impliquées dans chaque achat et pas seulement l'argent qui est sur notre compte en banque qui est un assez mauvais indicateur de la durabilité de notre achat et autre exemple une taxation de l'empreinte écologique ajoutée plutôt que de la valeur ajoutée aujourd'hui ça c'est le deuxième ensemble d'outils le troisième puis j'en aurais terminé on doit et c'est pas le moindre et là je reviens effectivement en cercle vers mes collègues il faut essayer d'impliquer les citoyens et citoyennes de nos démocraties dans une réflexion profonde sur le sens de notre vie moderne réflexion sur le rôle qui est joué par la consommation et par la quête du bonheur dans nos profondeurs humaines qu'est-ce que ça déclenche qu'est-ce que ça veut dire pourquoi c'est la consommation qui focalise notre quête de la réalisation nous-mêmes réfléchir sur la place que nous devons donner ou redonner à la finitude à la fragilité et enfin réfléchir et agir sur notre peur chronique de manquer notamment mais ça c'est une vision personnelle mais à laquelle j'attache beaucoup d'importance en honorant certaines sagesses de cultures ancestrales de cultures indigènes qu'on a fini par mépriser très longtemps dans l'époque coloniale et post-coloniale mais qui en réalité ont énormément à nous apprendre sur les erreurs de notre vision non soutenable du monde je vous remercie merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir montré à quel point tous vos thématiques sont interdisciplinaires et reliées je vous remercie je vous laisse regagner votre place dans le public merci beaucoup car mesdames et messieurs nous allons passer à une deuxième table ronde pour vous faire découvrir nos trois autres thématiques j'ai le plaisir d'appeler Muriel Beauchu et Yann Sanders de la faculté de biologie et médecine Valérie Boisvert de la faculté des géosciences et de l'environnement Hervé Renner de la faculté des sciences sociales et politiques Alain Papot faculté de droit et d'administration publique cinq chercheurs pour explorer de nouvelles thématiques et nous allons commencer par le grand chantier de la santé il est évident que les changements climatiques que la biodiversité et la pollution ont un impact sur notre santé mais quels sont aujourd'hui les changements auxquels il faut procéder nos besoins et les expérimentations à mettre en place nous allons en parler avec vous Muriel Beauchu vous êtes responsable vous êtes médecin en médecine sociale en santé publique santé publique prévention responsable du département d'épidémiologie et des systèmes de santé à Unisanté alors vous allez nous expliquer quelle est l'importance de la santé dans toutes les questions de développement durable et de durabilité voilà il soulignait également le lien entre l'environnement et la santé j'aimerais commencer par signaler que nous avons créé récemment les autorités du canton et l'université de Lausanne un nouveau centre universitaire de médecine générale et santé publique dans lequel nous avons un département santé et environnement qui couvre la thématique de la santé au travail et de l'impact de l'environnement sur la santé donc nous allons travailler d'arrache-pied sur ces thématiques dans les années à venir j'aimerais j'aimerais commencer par une illustration des constats actuels que l'on peut faire en Suisse en termes de disparité régionale de mortalité cardiovasculaire de mortalité par certains types de cancers et de mortalité par diabète on peut légitimement supposer que des explications possibles pour expliquer ce genre de disparité sont dues à des facteurs environnementaux très certainement il existe des causes complexes et l'une d'entre elles est certainement les facteurs alimentaires que l'on sait être des déterminants de l'ensemble de ces maladies communes complexes et au niveau de l'alimentation on sait que dans le contexte suisse l'empreinte écologique individuelle notre alimentation représente environ 25 à 30% de cette empreinte écologique donc à travers nos comportements alimentaires nous avons un impact environnemental très clair si l'on regarde les objectifs de développement durable des Nations Unies on constate que le numéro 3 est bonne santé et bien-être et en examinant l'ensemble de ces 17 objectifs j'ai réalisé qu'en fait tous sont reliés à la santé tous sont des sortes de déterminants de la santé soit à travers les comportements soit à travers le travail le milieu du travail soit à travers l'alimentation par exemple ou les facteurs structurels d'organisation des villes et des communes donc je crois qu'au niveau mondial il est clair que l'ensemble des actions qu'on peut faire à travers ces objectifs auront un impact important sur la santé voici une illustration très classique des déterminants de la santé qu'on appelle en arc-en-ciel elle date de 1991 elle a été réalisée par Dalgreen et Whitehead on voit la première couche déjà l'individu donc avec ces facteurs qui sont largement non modifiables comme l'âge le sexe les déterminants génétiques puis suit la couche des comportements individuels donc on a largement entendu tout à l'heure la difficulté à modifier ces comportements individuels rassurez-vous nous avons le même problème dans le domaine de la santé nous sommes très mauvais très mauvais pour modifier les comportements individuels et si nous regardons par exemple l'alimentation de la population suisse nous avons montré lors de la première enquête nationale de nutrition menu CH réalisée en 2014 2015 que la population suisse se nourrit de façon très peu équilibrée et qu'il n'existe que 2 personnes sur 1000 dans la population adulte en Suisse qui suit l'ensemble des recommandations alimentaires actuelles recommandations que l'on sait être clairement associées à des outcomes de santé plus favorables donc le fait de savoir de connaître n'est clairement pas suffisant et là on le voit que même en Suisse on fait ce constat et bien que nous avons constaté d'importantes différences de comportement alimentaire entre les 3 régions linguistiques de Suisse que sont la Suisse alémanique la Suisse italienne et la Suisse romande pour tous les groupes alimentaires le constat du non suivi des recommandations alimentaires on l'a fait partout donc là nous avons un point commun entre nos différentes régions linguistiques c'est que nous ne suivons pas ces recommandations donc ça c'est une même si les cartes étaient très différentes tout à fait et que la Suisse romande n'était finalement pas le moins bon élève voilà mais ça dépend des maladies que l'on choisit là j'ai choisi celle qui montrait le plus de contraste pour illustrer le propos donc ça c'est un exemple des projets qui nous intéressent et un constat qui est réalisé actuellement c'est que les recommandations alimentaires actuelles ne tiennent pas compte en tout cas celles qui sont faites en Suisse ne tiennent pas compte de l'impact écologique des aliments si on dit il faut manger 5 portions de fruits et légumes par jour si vous mangez 2 ananas et puis 5 mangues voilà c'est moins bien que de manger 2 pommes qui ont été cultivées dans un verger tout proche et 2 poires produites en Suisse donc certains pays ont déjà choisi cette voie d'associer aux recommandations alimentaires actuelles le choix d'aliments qui ont un impact écologique plus négligeable et là c'est clairement des choses faciles à faire on restera néanmoins avec cette même difficulté de nos difficultés à modifier les comportements individuels la deuxième couche que l'on voit sur ce graphique est l'environnement social on sait que les interactions sociales sont des déterminants importants de la santé et clairement le niveau d'éducation la capacité des individus à interagir avec les autres influence leur niveau de santé la troisième couche est celle des conditions de vie et de travail qui sont bien connues et finalement les conditions sociales économiques environnementales et culturelles j'ai mentionné l'exemple de l'enquête nationale de nutrition qui montrait ces très grandes différences pour illustrer le lien entre conditions environnementales et santé nous avons dans le cadre de la cohorte populationnelle Colosse à Lausanne montré que les taux de particules fines en ville de Lausanne étaient associés de façon très claire et positive avec le niveau d'inflammation chez 5000 adultes âgés de 35 à 75 ans sélectionnés au hasard en ville de Lausanne les taux de pollution constatés en ville de Lausanne donc nous avons utilisé les données de météo suisse sont très basses si l'on compare à ce qui peut être mesuré à Shanghai à Mexico ou à Athènes mais néanmoins les niveaux bas constatés en Suisse sont suffisamment élevés pour générer une inflammation chronique et on sait qu'une inflammation chronique est un déterminant de plusieurs maladies chroniques ça c'est un autre exemple de constat que même si en Suisse la situation en termes de pollution n'est pas aussi dramatique que dans d'autres régions du monde elle a un impact sur la santé troisième exemple dans la cohorte populationnelle multicentrique Scipog dans laquelle nous avons récolté des données sur 1000 personnes dans les cantons de Berne Genève et Lausanne nous avons mesuré en collaboration avec l'institut de médecine légale les métaux lourds dans le sang de ces participants et nous constatons que l'exposition de la population adulte à ces métaux lourds dans les différents cantons suisses est différente donc il y a des régions qui sont plus exposées au cadmium ou au plomb ou au mercure que d'autres cela signifie que l'exposition toxicologique environnementale dans le contexte suisse est possiblement un problème Dernière slide Dernière slide voilà une thématique qui peut être à laquelle on pense peut-être moins facilement en lien avec l'environnement et la santé c'est que la combinaison de la transformation numérique actuelle dans la société l'évolution démographique donc on constate un vieillissement de la population une augmentation de la population mondiale qui est en lien aussi avec une augmentation de la consommation et les changements environnementaux ont un impact très important sur l'organisation des systèmes de santé ça c'est un défi qui nous occupe beaucoup actuellement comment transformer le système de santé suffisamment rapidement pour faire face à l'ensemble de ces défis en parallèle merci beaucoup Muriel Bauchu et merci à tous d'essayer de limiter vos interventions si on ne souhaite pas finir à 22h ce soir donc un petit peu voilà un peu d'esprit de synthèse je vais passer la parole nous allons passer maintenant à une autre thématique après santé agriculture et alimentation évidemment pour se nourrir nous avons besoin de ressources toutes les activités liées à l'agriculture et l'alimentation demandent de l'eau des sols comment nourrir durablement notre humanité sans épuiser nos ressources nous allons l'évoquer avec vous Yann Sanders alors vous êtes professeur de biologie évolutive directeur du département d'écologie et de l'évolution et vous travaillez sur un champignon magique qui pourrait nous aider à résoudre pas mal de problèmes ok merci Nathalie donc on va parler aujourd'hui de la biodiversité des microbes pour nourrir la planète ça ne veut pas dire que je vous propose de manger des microbes parce qu'ils sont très petits et c'est pas très bien quand on a faim mais on utilise les microbes pour augmenter la productivité des plantes cultivées et je vais vous expliquer ça dans les slides donc vous avez là une carte du monde et dans le monde il y a à peu près un milliard de personnes qui n'ont pas actuellement assez à manger en fait il y a 5 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de la faim donc c'est pas vraiment un problème pour nous mais dans les zones rouges les régions rouges dans cette carte c'est où la population n'a pas assez à manger donc si je vous demande est-ce que vous avez faim tout le monde dans la salle ici c'est sûr que vous allez dire oui oui j'ai faim parce que j'ai pas mangé depuis midi mais dans les zones en rouge là c'est un autre problème il y a simplement pas assez à manger donc il faut résoudre ce problème mais en même temps la population humaine est en croissance on attend une population humaine de 9 milliards dans l'année 2050 donc il faut augmenter la productivité de culture d'une manière durable parce qu'en fait l'agriculture met beaucoup de stress sur notre environnement donc c'est un problème énorme et c'est un problème global nous travaillons sur le manioc alors pour les Suisses c'est pas une plante très bien connue parce qu'ici nous n'avons pas souvent sur nos assiettes le rush di de manioc c'est bon mais ici on mange le rush di de pomme de terre mais en fait le manioc c'est une plante qui est cultivée dans les régions qui sont en rouge et rose dans cette carte donc ça veut dire si on peut augmenter la productivité de cette plante on peut mieux nourrir les personnes dans la population humaine où on a besoin donc comment on fait ça parce que j'ai présenté un problème un problème global donc c'est un problème important vraiment énorme mais on essaie de résoudre ce problème avec un micro-organisme donc quelque chose très très petit et vous voyez dans cette photo un champignon qui vient de notre laboratoire de l'université de Lausanne et en fait ça c'est un champignon mycorhizien qui forme des symbioses avec les racines de toutes les plantes cultivées pas seulement le manioc mais nous nous utilisons ces champignons pour augmenter la productivité du manioc alors j'ai dit déjà que probablement vous et pour les suisses vous connaissez pas très bien le manioc vous connaissez pas très bien le manioc mais probablement vous connaissez beaucoup moins sur les champignons mycorhiziens mais même si vous n'êtes pas vraiment au courant de comment on peut utiliser ces champignons pour augmenter la productivité des plantes cultivées Bill Gates un des hommes les plus riches du monde il sait très bien qu'est-ce que c'est un champignon mycorhizien et dans cette tweet qu'il a envoyé il a envoyé cette photo de nos champignons à ses 18 millions de followers sur Twitter il a dit qu'est-ce qu'il a dit je ne peux pas lire ça depuis ici c'était pas très appétissant mais que ça pourrait aider à nourrir les personnes qui ont faim oui ok donc on peut utiliser ces champignons mais ici à Lausanne en fait nous développons des souches des champignons mycorhiziens en utilisant la variation génétique naturelle sans créer les OGM pour augmenter la productivité du manioc et dans cette graphique à droite dans cette cette slide vous avez la productivité du manioc qui est inoculée avec plusieurs souches différentes des champignons mycorhiziens qui a été développée ici à Lausanne et dans la deuxième colonne à droite vous avez la croissance des plantes qui ne sont pas inoculées avec le champignon et les autres à droite sont inoculées avec le champignon vous allez par exemple dans le colonne la quatrième colonne une forte augmentation de la productivité de manière qu'en fait elle pousse trois fois plus que les plantes non inoculées donc ça c'est la preuve ça vient d'une expérience sur terrain en Tanzanie et on a répliqué le même effet en Colombie à plusieurs endroits en Tanzanie au Kenya et maintenant nous commençons de travailler aussi dans la République démocratique du Congo donc c'est vraiment une technologie on peut utiliser et en même temps on peut obtenir ces résultats une augmentation de la productivité du manioc sans ajouter d'engrais aux plantes donc ça veut dire ça veut dire il y aura moins de pollution mais en même temps probablement on peut augmenter le rendement des plantes pour passer dernière slide dernière slide donc bien sûr nous ne pouvons pas cultiver le manioc ici en Suisse c'est pas le climat idéal donc nous travaillons avec plusieurs partenaires dans les zones tropicales principalement en Colombie avec l'université nationale de Bogota au Kenya avec des chercheurs du Kenya et aussi en Tanzanie Yann Sanders merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette très belle recherche Valérie Boisvert vous travaillez aussi dans le domaine de l'alimentation vous êtes professeure en économie écologique vous étudiez les alternatives à l'industrie agroalimentaire et comment compenser aussi une baisse de la consommation de viande par exemple et vous vous intéressez en veganisme et vous vous intéressez au quinoa oui alors entre autres peut-être pour poursuivre sur ce qu'on vient de voir ce qui nous intéresse nous c'est la transition agricole et les transitions alimentaires qu'on est en train de vivre et donc la qualification de ces transitions alors bien évidemment il y a des changements de régime alimentaire que vous venez de mentionner mais au-delà de ça la question de l'alimentation on est en train de la considérer de façon plus intégrée et plus globale de la même façon que la question de la production agricole longtemps le paradigme dominant en matière d'agriculture en particulier dans les pays du sud qu'on vient d'évoquer c'était celui de la révolution verte on cherchait à développer des variétés d'élite à haut rendement à apporter aux populations qui souffraient de la faim la quantité de calories dont on considérait qu'elles auraient été nécessaires au quotidien et ça reposait sur une mécanisation sur le développement de variétés d'élite sur l'homogénéisation aussi bien de la production que de la consommation alimentaire et à la faveur de l'intérêt pour le développement durable pour la durabilité pour l'environnement pour les substances naturelles la recherche d'une alimentation saine l'intérêt aussi pour les conditions sociales de production notamment dans les pays du sud l'intérêt pour une transformation plus éthique des chaînes de valeurs qu'on a déjà évoquées tout à l'heure les choses sont en train de changer et de nouvelles pratiques agricoles et alimentaires sont en train de se développer qui ne visent plus uniquement à optimiser la production et la productivité de certaines plantes dans les systèmes agricoles mais à avoir une vision un peu plus globale un peu plus systémique des systèmes de production qui amènent à reconsidérer des modes de production que l'on avait un peu écartés et qui font que l'agroécologie occupe suscite de plus en plus d'intérêts l'agroécologie au sud et puis la permaculture la biodynamie toutes sortes de pratiques agricoles un peu alternatives qui vont permettre au sein d'un système de production d'avoir non pas une seule plante mais un ensemble de plantes qui pourront avoir des fonctions alimentaires éventuellement complémentaires Donnez-nous des exemples donnez-nous quelques pistes très prometteuses Alors bon des pistes prometteuses du temps de la révolution verte on essayait de faire des variétés des litres de riz extrêmement productives en considérant que si on produisait suffisamment de riz on arriverait à lutter de façon relativement efficace contre la faim mais c'était un peu au détriment de toute la diversité des variétés qui étaient cultivées en même temps que ce riz qui étaient invisibilisées par la représentation qu'on avait de ce que c'était que la bonne pratique agricole longtemps on ne s'est pas rendu compte par exemple qu'à côté du manioc les femmes pouvaient cueillir des légumes feuilles le long des champs qui avaient des espaces de culture et des espaces de production alimentaire qui étaient les jardins qui étaient les forêts qui avaient des produits de cueillette des plantes de bord de champ des plantes qui vues par des agronomes occidentaux ou modernistes étaient des adventistes mais qui pouvaient être consommées et le regard sur tout ça est en train de changer et la façon dont on conçoit les systèmes agricoles en relation avec des changements des pratiques alimentaires est en train de changer également on a des approches beaucoup plus globales beaucoup plus intégrées de la production agricole et de l'alimentation et au niveau international il y a toutes sortes de catégories qui ont été développées pour penser pour regarder et pour se mettre à étudier des plantes qu'on avait négligées la catégorie de plantes négligées a longtemps été utilisée par l'organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et on se rend compte que ces plantes négligées peuvent représenter un apport nutritionnel avoir des fonctions économiques sinon négligeables et beaucoup de plantes qui avaient été déconsidérées qui avaient été remplacées par des plantes considérées comme plus modernes tendent à être redécouvertes alors vous parliez du quinoa effectivement le quinoa dans les Andes ça a longtemps été une plante d'Indien qui était relativement méprisée peu connue en dehors de ces zones de production il y a 20 ans en arrière qui d'entre nous connaissait le quinoa ou mangeait du quinoa régulièrement aujourd'hui c'est une plante qui est tout à fait connue en Europe et qui commence à être cultivée enfin qui est cultivée en Suisse depuis quelques années donc la redécouverte de plantes locales qui deviennent des plantes globales et qui se localisent éventuellement dans un pays comme la Suisse parce que les consommateurs souhaitent accéder à ce genre de plantes qui sont des pseudo-céréales donc sans gluten qui sont intéressantes pour les personnes qui ont des allergies au gluten ces plantes sont en train d'être redécouvertes il y a des grands récits autour de ces plantes pour revenir à la question des récits et des imaginaires qui après avoir été longtemps négligés apparaissent aujourd'hui comme des plantes miracles et c'est le cas du quinoa qui est qui pousse à la fois enfin qui qui représente qui est l'emblème des cultures andines avec toute la diversité culturelle qu'on associe à ces cultures andines toutes les images qu'on associe à ces cultures andines qui est en même temps une plante saine et qui présente un intérêt nutritionnel et qui peut être cultivée dans des associations qui sont intéressantes également et les mauvaises herbes ce qu'on qualifiait autrefois de mauvaises herbes tend à être qualifiées reconsidérées ce qui est tout à fait intéressant et qui est en train de changer la vision de l'agriculture et de l'alimentation Merci beaucoup piste de réflexion très intéressante Dernière thématique Mesdames et Messieurs démocratie, gouvernance et justice s'il s'agit de la deuxième thématique identifiée comme la plus urgente et la plus prioritaire lors du workshop de février Grève pour le climat Action, choc, d'extinction, rébellion Les problématiques environnementales sont extrêmement à la mode en tout cas dans notre actualité nous allons en parler avec Hervé Renner Bonjour Bonjour vous êtes maître d'enseignement et de recherche en sciences politiques vous vous intéressez aux actions collectives est-ce que toutes les manifestations qu'on a vécues ces derniers mois peuvent déboucher sur quelque chose ? Alors merci effectivement l'action collective est devenue un objet canonique des sciences sociales et de la science politique et de la sociologie en particulier depuis au moins une quarantaine d'années maintenant et donc il y a aussi des acquis on en sait un peu plus par exemple on pourrait aussi répondre j'imagine au désarroi dans lequel peuvent être plongés les membres du GIEC entre ce qu'ils estimaient être l'urgence et la gravité de l'enjeu climatique et la faiblesse des mobilisations des réactions mais voilà quand on étudie de près l'action collective on sait très bien qu'il n'y a absolument pas de proportion entre la gravité d'un enjeu je dis ça malheureusement mais c'est ce qu'on constate et la capacité des acteurs à se mobiliser par exemple l'amiante tant que l'amiante ne tuait entre guillemets que des ouvriers ça n'était pas un problème public et pour que ça devienne un problème public il faut qu'un tas d'acteurs simultanément dans plusieurs espaces sociaux s'intéressent à ce qui va devenir un problème public et donc prennent des décisions alors s'agissant du 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 climat en plus c'est transnational donc ça complique ultérieurement alors je découvre en même temps parce que je tiens à souligner que je remplace au pied levé mon collègue Olivier Fillel donc j'ai appris au moment où je m'apprêtais à faire mon cours à l'EPFL à 15h que je devais remplacer quelqu'un donc je le fais volontiers donc je découvre la photo qui a été choisie donc vous voyez bien merci d'avoir accepté notre invitation à l'improviste alors donc on voit effectivement alors ça effectivement c'est un peu nouveau c'est à dire que depuis quelques mois et dans un grand nombre de pays les mobilisations en tout cas celles qui se produisent dans la rue parce que quand on parle de mobilisation d'action collective ce ne sont pas que les seules manifestations bien sûr mais les manifestations de rue concernant le climat ont pris une nouvelle ampleur ces quelques mois donc il se passe quelque chose alors effectivement en voyant ce qu'avait prévu Olivier Fillolle c'est à dire en s'appuyant sur ce qui se fait beaucoup maintenant dans les enquêtes sur l'action collective c'est à dire on passe des questionnaires dans le cours même de l'action c'est à dire qu'on passe des questionnaires parmi les manifestants par exemple ça a été fait beaucoup avec les gilets jaunes c'est en cours c'est une enquête aussi en cours et ça se fait aussi donc pour les manifestations concernant le climat alors il y a des biais bien sûr parce que ne répondent à ces questionnaires qu'un certain type d'acteur qui ont certaines propriétés sociales donc il faut prendre avec beaucoup de pincettes ces résultats donc je vais commencer si ça veut bien marcher mais est-ce que oui ça marche alors bon ces résultats je ne vais pas les commenter dans le détail surtout que je viens juste de les découvrir aussi mais peu importe on n'est pas surpris par ce qu'on voit là c'est à dire que en gros alors qu'est-ce qu'il faut en penser ? voilà alors d'ailleurs je pense que d'ailleurs il y a une erreur parce qu'il me semble que la manifestation parisienne c'était le 16 et pas le 15 c'est-à-dire pas le vendredi 15 à Lausanne je me rappelle j'y étais mais le 16 à Paris d'ailleurs la manifestation avait été complètement éclipsée il y avait entre 40 et 45 000 personnes avait été complètement éclipsée par celle des Gilets jaunes donc là aussi il n'y a pas non plus de proportion entre la couverture médiatique et l'ampleur de la mobilisation ce qui compte c'est son aspect déstabilisateur destructif comme dirait l'autre et donc ça ne surprend pas dans le sens où on voit bien que je veux dire c'est typique par rapport aux mobilisations en général sur les thématiques environnementales depuis une quarantaine d'années à savoir que c'est quand même des héritiers pour faire vite c'est-à-dire beaucoup de fils et de filles d'enseignants d'universitaires qui se mobilisent qui se sensibilisent à cette cause donc ça n'a rien d'étonnant de voir ces chiffres-là ça ne doit pas non plus décourager dans le sens où quand même il se passe quelque chose c'est-à-dire en termes d'ampleur c'est-à-dire il y a aussi des boucles rétroactives c'est pas du linéaire et on voit alors là c'est vraiment je le fais à la louche mais de visu à la manifestation de Lausanne du 15 mars il y avait des tranches d'âge et des milieux sociaux même si c'est très difficile d'objectiver sans questionnaire sans entretien etc. qui peuvent être faits aussi après la manifestation mais de visu il y avait quand même des gens qui étaient des primo-manifestants alors pas seulement par l'âge mais aussi comment dire de milieux sociaux qui étaient peu habitués à s'intéresser à ce type de cause donc ça veut quand même dire qu'il se passe quelque chose c'est-à-dire que l'action collective alors évidemment tout dépend de l'ampleur parce que quand on dit action collective on n'a rien dit ça dépend de l'amplitude et puis il n'y a pas de seuil qui sont fixés ça dépend de ce à quoi s'attendent les acteurs mais quand en tout cas la mobilisation prend une dimension supérieure aux attentes par exemple des organisateurs de la manifestation donc ils sont pris dans une sorte de dynamique euphorisante et je veux dire c'est que l'action collective est potentiellement elle-même dynamogène elle produit sa propre dynamique et on voit par exemple qui aurait dit il y a quelques mois qu'une pré-adolescente serait au centre d'un processus de charismatisation donc Greta Thunberg et donc qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'elle occupe une position elle est un point de convergence des attentes un point focal et un tas d'acteurs qui autrement ne seraient pas intéressés à ces thématiques du fait d'une identification à cette jeune adolescente peuvent aussi changer leurs habitudes d'ailleurs juste une parenthèse mais je sais qu'il ne faut pas trop en ouvrir mais par rapport à tout à l'heure sur la difficulté à changer sur l'inertie des comportements individuels certes il y a une inertie mais en même temps ils peuvent aussi changer très vite tout simplement parce que ce qu'on appelle des comportements individuels c'est jamais des comportements uniquement individuels c'est toujours des comportements sociaux l'individu n'existe pas comme un atome il est socialisé bien sûr et socialisateur ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des changements parfois très très brusques alors on les a pas mentionnés ce soir parce qu'ils sont un peu décourageants mais il faudrait voir par exemple l'évolution de la consommation de viande en Asie là ça évolue très très vite vous voyez que par exemple les travaux de l'historien des sciences Robert Proctor montrent très bien comment on s'est mis à fumer en masse en Europe au début du XXe siècle là aussi c'est des habitudes qui ont été prises très très rapidement donc voilà il y a une inertie mais en même temps il y a une plasticité aussi une mobilité donc voilà ces résultats je ne les commande pas là mais juste pour la suivante je passe juste quand même la suivante voilà c'est la notion d'un historien américain Charles Tilly de répertoire d'action collective c'est à dire on voit bien que suivant si l'action consistera à signer une pétition ça ne sera pas les mêmes milieux sociaux qui vont s'engouffrer dans ce type d'action inversement si c'est bloquer des infrastructures polluantes ou faire des dégâts matériels évidemment ce n'est pas le même type d'acteurs de militants qui vont s'engager dans ce type de cause donc il y a une variabilité qui est évidemment fonction des propriétés sociales des acteurs mais pour terminer je fais très très court mais voilà je disais des acteurs des primo manifestants sont dans la rue des gens très jeunes moi j'ai vu beaucoup alors c'était assez frappant je trouve à Lausanne il y avait beaucoup de entre 10, 12, 15 et 30 ans et puis après des retraités mais entre 30 et 50, 60 c'est un vendredi donc beaucoup étaient à leur bureau dans la frange de cette population active mais c'est vrai que voilà de voir des gens de 10, 15 ans se mobiliser pour la première fois pour cette cause et puis voir la multiplicité du type d'action parce qu'évidemment ça serait réducteur de la limiter à la seule manifestation de rue il y a un tas d'initiatives qui sont en train de prendre et donc tout va dépendre de ce qu'on fait c'est-à-dire que nous-mêmes sans nous en rendre compte nous influençons nos interlocuteurs en agissant ou pas c'est-à-dire que ce sont des boucles rétroactives dites positives si elles amplifient un mouvement mais en tout cas elles sont à l'oeuvre voilà merci Hervé Renard nous allons terminer avec vous Alain Papot vous êtes juriste philosophe également vous avez co-écrit le premier dictionnaire de la pensée écologique avec Dominique Bourg et nous allons parler avec vous de l'influence du droit faut-il instituer un tribunal écologique des sanctions des règles pour avancer qu'est-ce que peut nous apporter le droit oui la réduction du droit à la sanction est toujours extrêmement douloureuse pour le juriste qui se pose d'ailleurs la question mais que vient-il faire dans un centre interdisciplinaire alors peut-être faut-il se poser quelques questions sur ce qu'est l'interdisciplinarité et au fond j'ai essayé ici d'illustrer la quintessence de l'interdisciplinarité on a déjà parlé d'Aristote que je chéris tant aussi au fond il n'y a aucune méthode pour faire de l'interdisciplinarité donc surtout aucun algorithme donc aucune machine il s'agit avant tout de l'entente d'humains qui vont descendre chacun en le plus profond de leur propre domaine sous le regard et les piqûres des autres collègues venant d'autres domaines et au fond de leur domaine dans les figures épistémologiques les plus fondamentales se retrouver parce que nous sommes tous des êtres incarnés vivant dans une biosphère et trouver au fond des analogies comme le montre ici la couverture de l'ouvrage de Umberto Eco des analogies entre les figures épistémologiques les plus fondamentales de chaque domaine et alors ici c'est un appel aussi par la création de ce centre à l'enseignement de l'épistémologie dans toutes les branches c'est un enseignement qui est en train de disparaître et on se coupe par là les possibilités même de communication profonde entre les branches c'est à dire de l'interdisciplinarité elle-même nous avons avec sept autres collègues de l'université de Lausanne oh alors on m'a supprimé une charmante le voilà nous avons réussi à publier un livre à huit mains ou à seize mains comme vous préférez entièrement écrit à huit mains pas chapitre par chapitre et personne par personne tous ensemble mais il nous a fallu dix ans dix ans et je dois l'avouer un peu avec tristesse hors tout circuit académique tout de même avec la pièce je remercie de la société académique vaudoise et pourquoi j'insiste sur cette idée hors circuit académique parce que nous devons alors saluer avec grand bonheur avec grande joie la création de ce centre interdisciplinaire parce que c'est au fond la manifestation de la direction et de l'université cette institution de reprendre la main sur l'interdisciplinarité et c'est évidemment la fonction première de l'académie non pas les enseignements techniques qui sont nécessaires mais comment ces enseignements techniques communiquent-ils d'une branche à l'autre alors là c'est évidemment de très belles questions la direction qui nous soutient d'ailleurs je le précise aussi pour la collection que je dirige avec Dominique Bourg au Presse Universitaire de France on a un soutien de très longue date et c'est très émouvant de pouvoir rendre un peu ce service aujourd'hui à la direction alors à quoi sert l'interdisciplinarité mesdames et messieurs c'est très troublant à se faire peur comme dirait notre collègue Chaperon pourquoi ? parce que dans l'interdisciplinarité nous découvrons avant tout les paradoxes toutes nos disciplines sont bloquées par des paradoxes ce qu'un grec appelait aporos l'absence de chemin pour sortir d'eux le dilemme parfait toutes les branches de l'alternative sont équivalentes on ne sait pas laquelle choisir et grâce au regard d'autres personnes venant d'autres domaines alors on peut voir un peu plus clair dans les propres paradoxes de sa branche et se détenir une chance grâce au regard des autres et à l'aide des autres d'en sortir quelques paradoxes effrayants maintenant en droit alors vous allez les avoir puisque vous les attendez voilà qu'est-ce que le droit peut apporter à ce centre sur la durabilité alors d'abord l'effroi ou le fascinus on est parti pour 10 ans au moins mais voyez on en a parlé et nos économistes ont été très précieux à ce titre comme souvent au fond nous arrivons à un immense dilemme dans les droits de l'homme en Occident c'est une valeur essentielle fondatrice de la démocratie les droits de l'homme sont universels nous connaissons notre manière de vivre les droits de l'homme nous savons ce que coûte en termes d'énergie et de matière la réalisation du minimum de droits de l'homme et donc nous savons que nous ne pouvons pas étendre à la planète entière le minimum de droits de l'homme tel que nous le concevons et le vivons en Occident donc de deux choses l'une et voilà le paradoxe où nous affirmons que les droits de l'homme sont universels parce que nous y tenons c'est notre identité mais alors nous renonçons drastiquement au mode de vie d'aujourd'hui pour nous ou plus froidement mais c'est un choix éthique qui peut se défendre nous décidons qu'il y a deux types d'humains les occidentaux qui ont la chance d'être là et les autres et à ce moment-là nous cessons de parler de droits de l'homme universels mais on renoncerait par là peut-être à l'une des valeurs fondamentales de nos sociétés alors me direz-vous mais la communauté internationale va agir étranger pour nous et bien non elle n'agira pas et elle n'agira jamais pourquoi ? parce que la communauté internationale n'est pas un sujet de droit c'est une invention du journaliste qui peut être précieuse pour parler pour présenter qui n'a aucune valeur juridique elle n'existe pas donc elle n'interviendra pas prenez un autre paradoxe terrible pour les juristes la démographie c'est mécaniquement un problème énorme pour la planète mécaniquement que va faire la démocratie ? imaginez-vous une démocratie qui interdise aux couples ou aux femmes d'avoir des enfants qu'on inscrive ce devoir de l'absence d'enfants dans la constitution inimaginable alors comment faire ? que voulez-vous que les juristes fassent ? et alors trois petites conclusions l'une d'une naïveté absolument sidérale c'est on a toujours trouvé oui on a toujours trouvé c'est un vieux problème de logique qu'on appelle le problème de l'induction peu importe ici mais c'est un pur pari qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci nous trouverons ? donc il faut qu'on se pose cette question pourquoi abandonnons-nous notre propre présent au hasard ? et la conclusion qui est encore plus effroyable que le reste mais qui va quand même donner une lueur d'espoir mais qui au fond est la synthèse de tout ce qui a été dit avant nous souffrons de trop d'anthropocentrisme beaucoup trop d'anthropocentrisme parce que nous avons élu en Occident le mauvais homme nous pensons que l'essence humaine c'est homo sapiens et là il faut quand même que j'en vienne oh non vous allez nous le dire non 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 vous allez nous le dire nous avons choisi et construit toutes nos institutions dans la modernité sur homo sapiens et au fond tous mes préopinants ont bien montré que dans la pratique ce qu'on constate c'est que l'homme est avant tout homo faber il a sa petite parcelle d'homo sapiens qui venait de l'extérieur dirait les grecs des dieux pour le reste l'homme est trivialement faber et la grande question que posent les juristes dans un centre d'interdisciplinarité c'est aidez nous à créer des institutions qui ont pour ressort non pas homo sapiens non pas cet homme rationnel inexistant mais homo faber là est l'enjeu central pour un juriste là est la véritable question de la justice merci beaucoup c'était une magnifique conclusion merci à tous les cinq merci d'avoir participé à cette discussion et d'avoir partagé avec nous vos réflexions et pistes de recherche il nous reste mesdames et messieurs à passer aux outils qu'est-ce qui va se mettre en place concrètement dans ce nouveau centre quels seront les changements en matière de recherche d'enseignement de relation à la société et pour évoquer ces thèmes j'aimerais inviter trois vice-recteurs à venir me rejoindre François Bussi Giorgio Zanetti Benoît Frant ainsi que Nelly Niwa Nelly alors l'heure tourne malheureusement donc je vais vous demander d'être synthétique nous allons commencer par évoquer avec vous François Bussi vice-recteur recherche quels sont les enjeux que pose la recherche sur la durabilité et ceci vous allez pouvoir nous l'expliquer ici au pupitre voilà bonsoir mesdames et messieurs chers collègues chers amis l'université de Lausanne a reçu cette mission principale par les autorités cotonales qui sont listées dans la LUL je ne vous en ferai pas cette liste là mais parmi elles il y en a une qui est très importante essentielle primordiale peut-être la plus importante mais cela n'engage que moi c'est la recherche je ne peux pas construire une université de qualité sans qu'il y ait une recherche de qualité également diversifiée innovante et de pointe qui soit développée et favorisée d'ailleurs ce sont les résultats de cette recherche qui nourrissent l'enseignement que l'on va transmettre et délivrer à nos étudiants maintenant quelle stratégie adopter en termes de recherche et bien la plupart des chercheurs y compris la majorité de ceux de l'université de Lausanne foncent dans leur discipline parfois assez étroite parfois de s'occuper d'un domaine très étroit en plus performant c'est à dire que vous trouverez avant les autres groupes de recherche des nouveautés dans votre thématique dans votre discipline ce qui fait évidemment qu'on a des chercheurs de pointe mais qui sont qui sont en silo pour la plupart alors ceci donne des résultats très performants on voit dans les résultats de la recherche dans les rankings internationaux comme on dit mais ça pose quand même un grand problème cette stratégie c'est que ce ne sont pas ces personnes-là avec cette attitude-là qui vont aborder les problèmes complexes j'entends vraiment complexes qui nécessitent un regard croisé de la part de différentes disciplines et forte de cette réflexion-là la direction de l'université a décidé de créer un certain nombre de centres interdisciplinaires de recherche elle en a créé cinq à ce jour brièvement les parcours de vie sur la montagne sur l'éthique sur le sport et sur la durabilité que l'on inaugure ce soir en quelque sorte alors on en est très fiers très contents mais pour autant on n'a pas encore beaucoup progressé on n'a pas la garantie à ce stade que ces centres vont effectivement pratiquer une recherche interdisciplinaire on va fournir des lieux parfois des lieux virtuels où les chercheurs autour d'une certaine thématique vont se rassembler vont échanger vont présenter leurs recherches respectives pour autant on n'en est pas encore à aborder ces thématiques de manière combinée on n'en est pas encore à co-construire co-développer des projets et les co-réaliser et c'est là que le centre de la durabilité nous apporte une opportunité peut-être plus grande que les autres sans vouloir faire un jugement de valeur vous avez constaté avec les deux tables rondes tout à l'heure qu'en fait les problématiques liées à la durabilité sont éminemment complexes font appel à toutes les disciplines et au-delà qui sont traitées abordées à l'université de Lausanne et qui combinent notamment les sciences humaines et sociales avec des sciences plus techniques avec les sciences de la nature également et vous aurez compris que ce n'est qu'en combinant ces approches là que l'on pourra véritablement progresser dans le domaine de la recherche sur la durabilité donc on voit là une occasion extrêmement favorable par la complexité même des problèmes qu'on veut aborder et les compétences qui sont à disposition l'enthousiasme et la motivation chez nos chercheurs que vous avez pu déceler on a vraiment ici je pense d'excellentes perspectives très réjouissantes en fait de un faire progresser les connaissances en durabilité c'est quand même la première mission qu'on se le donne ici le premier objectif mais aussi faire fonctionner l'interdisciplinarité en recherche de manière je pense assez originale et optimale on ne pourra pas faire autrement si l'on veut progresser dans ce domaine là et de ceci je me réjouis personnellement très fort autant que des résultats qui vont sortir en matière de recherche ou de réflexion sur la durabilité voilà donc ce centre va créer des dispositifs expérimentaux on va stimuler nos chercheurs pour qu'ils co-développent des problématiques qu'ils les co-construisent qu'ils co-investiguent et qui finalement donneront des résultats qu'on n'aurait jamais pu obtenir par discipline indépendantes et donc je me réjouis fort de cette perspective là et je souhaite bonne chance à ce centre de la durabilité merci merci beaucoup François Bussy Nelly Niwa vous allez nous expliquer dans le domaine de la recherche qu'est-ce qui va être mis en oeuvre alors voilà concrètement qu'est-ce que va faire le centre la première chose qu'il va faire c'est déjà de répertorier tous les chercheurs qui travaillent sur la durabilité de près ou loin à travers leurs disciplines respectives ce qu'on a pu voir c'est ce qui est ressorti du workshop c'est qu'actuellement les chercheurs ne se connaissent pas entre eux au sein d'une même institution donc on va travailler à un répertoire de chercheurs durables et ce répertoire de chercheurs durables il sera aussi utile aux médias par exemple qui sont très demandeurs en fait d'avoir des compétences des accès finalement à ces différents chercheurs on va mettre aussi en place une vitrine de projet pour montrer ce qui existe déjà à l'UNIL et aider à la communication des recherches notamment avec des événements comme aujourd'hui voilà et puis ce qu'on va faire aussi c'est identifier des objets de recherche interdisciplinaire si on veut faire travailler les gens différents chercheurs de différentes disciplines il faut qu'ils aient des lieux où ils se rencontrent et ce sont les chantiers du centre qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant vous avez pu voir qu'il y a déjà des compétences sur ces questions à l'UNIL il y en a d'autres et donc l'idée c'est de mettre en oeuvre finalement des chantiers de recherche sur ces six thématiques qui sont à l'interaction entre des problématiques environnementales des problématiques socio-économiques et comme vous avez pu le voir ces six chantiers sont articulés les uns aux autres un chercheur qui travaille par exemple sur les récits imaginaires pourra aussi travailler par exemple sur les questions d'économie donc l'idée c'est aussi de créer des interactions entre ces différents chantiers concrètement ce qu'on propose dans le centre interdisciplinaire de durabiliser c'est de mettre en place et de financer et d'aider à la mise en place de dispositifs exploratoires de recherche interdisciplinaire pour chacun des chantiers c'était une question qu'on avait posée dans le workshop c'est finalement si on identifie ces chantiers comment on peut favoriser la recherche sur ceci est-ce qu'il faut faire par exemple un appel à projet puis on s'est rendu compte petit à petit que faire un appel à projet c'était mettre en concurrence des chercheurs qui produisent déjà énormément et que là nous ce qu'on voulait chercher c'est un dispositif qui permettrait aux chercheurs de collaborer ensemble sur des projets et de co-construire ensemble des projets et c'est pour ça qu'on propose donc de prendre en charge ces chantiers de recherche et ce dispositif exploratoire qui peut être des workshops qui pourraient être des séminaires des conférences des événements ou toute autre chose à inventer qui serait financé par le centre et pour lequel le centre donnerait un appui pour les trucs qui sont un peu embêtants genre l'organisation la logistique ou toutes ces choses là et donc voilà de mettre en place ces nouveaux dispositifs et d'être innovant aussi en termes d'outils qu'on met en place au centre donc on va lancer aujourd'hui un appel à intérêt si vous êtes chercheur si vous êtes partenaire de la société si vous avez envie de vous associer à un chantier de recherche faites-nous en part suite à ça on considère un comité scientifique on définira mieux parce que les chantiers sont pour l'instant c'est vaste donc il faudra mieux définir la problématique sur lesquels ils vont travailler et on mettra en place ce dispositif le but étant d'arriver à la fin 2019 avec des projets qui auront été conconstruits et pour lesquels le centre financera une partie et pour d'autres on recherchera des financements en fait pour ces projets ce qu'on va faire pour stimuler aussi les échanges et les projets communs c'est travailler aussi sur toutes ces questions complexes que sont l'interdisciplinarité la complexité elle-même et puis l'engagement dans la recherche et ça ça sera des modules en fait communs du centre nous allons parler de l'enseignement avec vous George Ozanetti vous êtes vice-recteur enseignement vous allez nous expliquer quels sont les enjeux en matière de durabilité lorsqu'on parle de durabilité et d'enseignement merci bonsoir mesdames messieurs j'aimerais débuter par partager avec vous un constat que je trouve extrêmement impressionnant concernant enseignement et durabilité en matière de formation universitaire il est toujours bon de se rappeler que l'étudiante ou l'étudiant n'est pas une personne qui reçoit un enseignement c'est une personne qui apprend qui participe activement à cet apprentissage et pour ce qui concerne la durabilité quand on voit et on l'a vu sur des illustrations de manifestations dans la rue quand on voit comment les jeunes empoignent le dossier on est à un niveau de participation qui fait qu'on ne sait plus très bien qui apprend et qui enseigne d'ailleurs on dit souvent que les jeunes actuellement nous donnent une leçon et donc vous voyez l'enseignant est aussi apprenant et vice-versa alors c'est probablement emblématique d'une vérité plus générale mais c'est particulièrement spectaculaire en matière de durabilité les jeunes actuellement peut-on dire quand on voit les slogans qu'ils brandissent qu'ils écrivent le récit Daniel peut-être de cette durabilité en tout cas je trouve qu'il vaut la peine de s'en souvenir quand on parle d'enseignement dans ce domaine alors quel peut-être quel doit être le rôle de l'université de Lausanne sur ce sujet alors on peut comme l'a fait François Bussy tout à l'heure commencer par réfléchir aux missions de l'université et là je vais vous révéler celle qui est vraiment la première mission de l'université c'est-à-dire l'enseignement merci François puisque c'est un lieu où on se forme à pouvoir aborder des problèmes complexes des problèmes chargés d'incertitudes et là on peut se frotter les mains chic voilà la durabilité en est bien un de problèmes complexes et c'en est un à lequel la direction a accordé une priorité puisque ça vous a été dit c'est mentionné dans son plan d'attention alors j'aimerais aussi y aller de ma petite citation de notre plan d'attention parce que finalement c'est le jour ou jamais de la revendiquer l'UNIL s'engage à jouer le rôle qui est le sien dans la réponse à ce défi immense sujet d'une très grande complexité la durabilité nécessite non seulement des savoirs de base mais également des capacités à établir des liens entre ces savoirs ça vient d'être évoqué pour pouvoir participer activement aux débats et aux actions qui permettront une transition vers un monde plus durable les étudiantes et les étudiants de l'UNIL quel que soit leur domaine d'études devraient donc être exposés aux connaissances de base leur permettant d'appréhender ces enjeux fondamentaux l'occasion devrait leur être donnée d'élaborer des liens entre ces enjeux globaux leur vie quotidienne et leurs futures activités professionnelles alors disons cela on n'a pas la prétention de lancer le mouvement d'être innovant Nelly Niwa a cité déjà la longue histoire de la durabilité à l'université de Lausanne et elle a eu la gentillesse aussi de m'aider à faire la liste des enseignements déjà existants donc effectivement on ne part pas de zéro en la matière puisqu'il existe à l'université de Lausanne un master en fondement et pratique de la durabilité il existe aussi des enseignements qui sont ouverts à tous les étudiants au niveau bachelor le cours durabilité enjeux scientifiques et sociaux c'est un des cours du programme sciences au carré au niveau master le séminaire interfacultaire en environnement et au niveau de la formation continue ça fait l'objet de deux CAS et de deux MOOCs c'est Massive Online Open Courses donc voilà il existe des choses mais nous sommes conscients nous avons la volonté d'aller plus loin pour aller plus loin il faut aussi s'investir dans un certain nombre de défis et j'aimerais vous en citer quelques-uns de ces défis défis liés à l'enseignement de la durabilité le premier que j'aimerais citer sans doute de manière moins flamboyante que le professeur Papot c'est aussi un paradoxe peut-être moins spectaculaire que ceux qu'il a cités mais le paradoxe qui fait qu'on pense bien on a raison de penser que l'éducation est un fort levier pour amener les sociétés vers des fonctionnements plus durables et que le plus tôt est le mieux le professeur Boutera a dit qu'il y a des perspectives peut-être plus encourageantes pour changer le comportement des enfants on dit souvent qu'il faut commencer à l'école ce genre de choses mais le paradoxe réside dans le fait qu'on constate aussi que plus les gens sont éduqués plus forte est leur empreinte environnementale ce qui a fait dire c'était déjà en 1974 à Schumacher que si le salut vient de plus d'éducation alors il faut que ce soit une éducation d'un autre genre donc voilà première piste de réflexion premier défi pour augmenter la visibilité de la durabilité dans nos enseignements le deuxième défi que je vous mentionne c'est l'intégration curriculaire comment faire comment faire entrer ce thème dans nos plans d'études qui sont souvent déjà chargés alors certes c'est un sujet prioritaire nous l'avons dit mais ce n'est pas le seul est-ce que cette priorité le transforme en thème d'enseignement obligatoire c'est intéressant parce qu'il y a une heure à peine n'est-ce pas même la réactrice nous discutions avec les doyens sur un autre sujet prioritaire et important d'en faire un enseignement obligatoire et on se rend compte que c'est mal perçu que ça suscite beaucoup de réactions d'autant plus que ces sujets il y en a plusieurs que les marges de manœuvre sont limitées un des doyens nous disait mais enfin voilà les choses à enseigner ne font qu'augmenter et nos bachelors continuent à représenter 108 ans de crédit donc immanquablement c'est un des défis auxquels il faudra réfléchir comment faire entrer cette thématique et il y a des pistes pour cela dans des formations qui sont déjà bien chargées un troisième défi c'est l'embarras du choix on a affaire à une thématique systémique elle touche à tous les domaines de la connaissance tous les domaines de la science tous les domaines de la vie sociale donc jusqu'où doit-on aller doit-on aller pardon et le quatrième et à ce stade dernier défi que j'aimerais citer c'est un dilemme quand on considère la magnifique biodiversité si j'ose dire la variabilité des formations qu'on donne à l'université on en vient à se demander enseigner la durabilité est-ce qu'il faut le voir comme un socle commun une sorte de boîte à outils de la durabilité de l'universitaire qu'on lui donnerait dans une démarche qu'on pourrait appeler citoyenne ou faut-il plutôt adapter cet apprentissage aux différents objets d'études propres à chaque faculté propres à chaque cursus donc vous le voyez et ce n'est qu'une partie des défis qui ont d'ailleurs été relevés qui ont été mis en lumière dans le workshop de février mais que je tenais à citer parce que le centre interdisciplinaire de la durabilité va devoir s'y attaquer et ce qui me fait dire en conclusion qu'à ce stade ce centre n'est pas ou n'est pas encore ou n'est pas seulement une instance d'organisation de l'enseignement mais ça devra ça doit être une instance de réflexion sur l'enseignement de la durabilité et je m'en réjouis beaucoup merci Merci beaucoup comment ce centre va-t-il intervenir dans le domaine de l'enseignement c'est ce que vous allez nous expliquer Nelly Eh bien oui nous allons déjà commencer par montrer ce qui existe déjà il y a comme l'a cité monsieur Zanetti un certain nombre d'enseignements durables qui existent déjà mais qui ne sont pas forcément connus par l'ensemble des étudiants donc l'idée c'est de mettre en place ce répertoire des enseignements durables et mettre en place des mesures de valorisation pour valoriser ce qui existe déjà et puis ensuite il va falloir qu'on développe tout un processus de réflexion sur l'enseignement de la durabilité à l'UNIL ce qui est sorti du workshop comme résultat c'est que la problématique est vaste on ne sait pas s'il faut un enseignement obligatoire ou au contraire un cours à la carte on ne sait pas s'il faut rentrer par le projet ou au contraire par la théorie donc un certain nombre de propositions ont émergé mais à ce stade il est très difficile de dire de savoir ce qu'on propose c'est de lancer un processus de réflexion sur l'enseignement de regarder déjà les enseignements qui existent de voir quels sont leurs potentiels leurs limites de voir ce qui se passe là et puis ensuite de lancer une démarche et puis là on s'est dit qu'on allait faire la chose un peu à rebrousse-poil quand on travaille sur des enseignements souvent on demande aux enseignants qu'est-ce qu'il faudrait faire et nous on s'est dit on va demander aux étudiants de nous dire ce qu'on devrait faire sur la question de la durabilité et de leur demander quels sont leurs besoins et leurs souhaits et sur la base de ce groupe de travail avec les étudiants ensuite nous irons voir les enseignants et les différentes instances des facultés pour voir concrètement comment on pourrait mettre en place ces contenus qu'est-ce qui est imaginable et quelles formes sont possibles sachant qu'il y a une complexité extrême avec des différents plans d'enseignement et puis ensuite on mettra en place des projets pilotes pour voir ce qui fonctionne et ce qui peut-être qui ne fonctionne pas et sur cette base on espère avoir un enseignement de la durabilité à l'Union qui soit le plus intéressant possible pour nos étudiants Merci beaucoup Avec vous Benoît Frein nous allons parler relations à la société actions sur le campus alors pourquoi est-il si important pour une université de soigner ses relations avec voilà la société mais ses partenaires la population les citoyens qui sont autour de nous c'est très important parce que c'est la vraie mission la plus importante c'est c'est pas mal c'est encore un paradoxe c'est encore un paradoxe non en fait on parle en général de la troisième mission de l'université qui est le dialogue avec la société et la position de la société c'est bien le dialogue et ça n'est pas d'être le guide ça n'est pas d'être l'institution qui dit où il faut aller c'est l'institution qui se met en dialogue en discussion avec les partenaires de la société pour apporter un éclairage et parfois pour montrer que c'est possible en agissant sur le campus il se trouve que l'université est probablement la seule institution dans notre en tout cas dans notre monde occidental qui a cette possibilité d'être à la fois une institution de recherche une institution d'enseignement et une institution qui a qui regroupe une communauté importante à un seul endroit avec une certaine maîtrise du foncier des infrastructures etc donc elle peut elle fait micro société elle peut essayer sur elle-même un certain nombre de choses et en fait si vous regardez il n'y a pas tellement d'autres institutions qui ont cette possibilité là donc c'est le devoir de l'institution d'essayer des choses et de le mettre en dialogue avec la société et nous l'avons déjà fait à l'UNIL avec les agriculteurs avec les locataires et les propriétaires dans le cadre de Volteface avec l'administration avec les médias d'ailleurs on continue avec les médias on est en train de... on continue puisqu'on collabore assez étroitement à la mise en place du forum des sons qui a lieu sur la transition écologique la semaine prochaine avec les jeunes qui par exemple organisent la grève du climat il y a pas mal de nos étudiants parmi eux ils vont venir ici cet été dans une grande conférence européenne voilà donc c'est le rôle de l'université que d'être en dialogue avec la société parce qu'elle est pas une tour d'ivoire qui regarde le monde avec une lunette d'approche elle est directement impliquée dans la société Nelly quelles seront les actions menées par le centre en matière de relations avec la société alors là en termes de relations avec la société on va officialiser un rôle qu'on est déjà en train de jouer qui est en fait le rôle d'entremetteur c'est qu'on reçoit énormément de demandes par exemple d'administration cantonale qui nous posent des questions et qui ont besoin de compétences de chercheurs donc comme ça on peut mettre en lien et de la même façon on a des demandes de chercheurs qui cherchent des terrains par exemple pour leur recherche donc d'officialiser ce rôle de guichet du centre qui permettrait de connecter les chercheurs et la société sur ces thématiques de durabilité on va aussi réaliser des projets en collaboration avec la société on a cité ces six chantiers et ces six chantiers c'est clair qu'on va faire travailler des chercheurs en interdisciplinarité sur ces thématiques mais l'idée c'est aussi d'avoir des acteurs de la société que ce soit des partenaires culturels que ce soit des partenaires économiques partenaires associatifs des partenaires des administrations publiques ou des citoyens et de les faire rentrer aussi dans ces chantiers de recherche et puis on a des projets dans le centre donc le centre est tout jeune mais on a déjà deux projets sur lesquels on travaille le premier projet c'est qu'on a reçu le mandat du canton de Genève de mettre en place des scénarios de neutralité carbone donc on a une équipe de dix chercheurs qui travaillent à imaginer ces scénarios de carbone et à imaginer aussi ce qu'ils impliquent en termes de politique publique comment arriver à une neutralité carbone qu'est-ce que ça implique quelle politique liée à la mobilité au logement faut-il mettre en place et l'autre projet qui nous intéresse c'est en partenariat avec le temps c'est de travailler à une charte qui serait destinée aux candidats des élections fédérales et donc là c'est de donner un support scientifique à la rédaction de cette charte un peu sur le modèle du pacte écologique de Nicolas Hulou et puis c'est aussi des événements publics des événements comme aujourd'hui mais c'est aussi des collaborations avec des événements de l'UNIL ou des événements de partenaires là je cite deux événements qui ont lieu prochainement un très prochainement dans un mois sur les villes verticales quelle écologie pour la densification avec le dessinateur Luc Scuiten donc c'est Christian Hansberger qui met en place cette conférence avec la faculté des géosciences et de l'environnement et puis une autre conférence ou un cycle de conférences qui s'ouvre c'était le cadeau de l'université au prix Nobel Jacques Dubochet c'est des conférences qui s'intitulent envie d'agir un cycle de conférences et la première conférence aura lieu le 3 octobre avec Aurélien Barreau pour parler des aspects de climat voilà merci benoît un frein à l'une île ce sont 15 000 étudiants 20 000 personnes sur ce site c'est une petite ville et vous avez déjà commencé à agir et vous allez nous le montrer en images oui volontiers je vais me permettre juste de reciter deux personnes qui ont parlé avant la première et la dernière dans la table ronde la première c'était Danaï Chaperon qui nous disait qu'il fallait avoir le courage de croire à ce que nous savons et le dernier c'était Alain Pappaud qui nous disait qu'il fallait faire et pas seulement homophabère aime les projets et là ce qu'on essaye de faire c'est de croire à ce que nous savons en le faisant on va regarder au moment de l'installation de l'UNIL sur le site de Dorigny il y a bientôt 50 ans des planificateurs visionnaires ont eu l'idée d'utiliser l'eau du lac pour refroidir les bâtiments actuellement nous sommes en train d'agrandir notre station de pompage afin de pouvoir étendre ce système aux nouveaux bâtiments tels que le Vortex en 2009 l'UNIL a décidé de recourir uniquement à un approvisionnement en électricité verte produite localement nous produisons d'ailleurs environ 6% de notre consommation grâce aux 8000 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques installés sur nos toits nous travaillons aussi sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments nous avons par exemple diminué de 60% l'énergie utilisée pour les salles de sport la construction du métro M1 en 1991 marque le début du développement de la desserte du campus par les transports publics grâce à une stratégie de mobilité ambitieuse l'utilisation de la voiture pour les déplacements pendulaires est passée de 21 à 12% durant ces dix dernières années alors que celle du vélo a doublé dans le même temps avec les PFL nous avons lancé le premier réseau de vélos en libre-service de Suisse il y a dix ans et nous avons mis en place une politique de stationnement plus restrictive afin de favoriser la mobilité douce le prochain grand défi qui nous occupe actuellement est de réduire l'impact lié à la mobilité professionnelle des chercheurs de l'UNIL qui sont amenés à voyager partout dans le monde en matière de gestion des espaces verts on ne présente plus les fameux moutons de l'UNIL qui font office de tondeuse écologique en parallèle un important travail a permis d'arrêter le recours à tout pesticide chimique le campus est ainsi devenu le principal poumon vert de l'ouest lausannois et un important refuge de biodiversité le campus maintient également un lien avec son passé agricole avec les 5 hectares et demi de surface agricole qui sont toujours exploités afin de produire des denrées alimentaires un appel à projet est d'ailleurs en cours pour développer la production d'aliments qui soient directement consommés sur le site en matière d'alimentation un important travail est réalisé en collaboration avec les restaurateurs du campus pour encourager l'usage de produits locaux et de saison et augmenter l'offre végétarienne par ailleurs une filière de biométhanisation des déchets alimentaires a été mise en place et en plus l'UNIL trie 25 types de matériaux différents et recycle plus de 50% des déchets produits l'UNIL a décidé de mener une politique d'achat responsable des mesures de réduction importantes ont été réalisées dans divers domaines comme le matériel informatique le papier ou même les produits de nettoyage enfin l'UNIL met en place une stratégie de désinvestissement de ses avoirs financiers dans l'industrie fossile l'UNIL est devenu un carrefour de réflexion sur la durabilité de nombreux événements autour de ces thématiques y sont organisés ils attirent un large public provenant des quatre coins du canton ou un au-delà l'ensemble de notre stratégie de durabilité est construite sur la participation active de la communauté universitaire plusieurs commissions sont mobilisées sur les sujets transversaux la direction organise aussi des démarches participatives pour mieux comprendre les attentes des membres du campus et recueillir leurs contributions et bien voilà un film qui fait du bien Nelly vous allez nous expliquer comment est-ce que vous intégrez le campus dans vos réflexions et les futurs travaux du centre oui alors si on revient au workshop du 11 février il y avait trois thématiques qui étaient sorties prioritairement le fait de travailler sur les récits sur la démocratie et la justice et l'autre thème c'était la volonté des chercheurs de travailler sur leur propre campus donc ce qu'on me propose c'est de lancer un projet de recherche collaborative sur le campus de créer un vrai laboratoire vivant de pouvoir nous en tant que chercheurs tester des choses sur le campus en collaboration bien sûr avec les services de l'UNIL voilà et ça sera lancé donc cet automne magnifique merci beaucoup merci à tous les quatre on les applaudit voilà mesdames et messieurs nous arrivons au terme de cette soirée j'aimerais appeler un dernier invité à bien me rejoindre militant écologiste de la première heure activiste engagé brillant scientifique utopiste déclaré éclairé et déclaré prix Nobel de chimie 2017 mesdames et messieurs Jacques Dubochet est parmi nos et le parrain du centre de durabilité bonsoir Jacques bonsoir un peu plaisir d'être ici qu'est-ce que vous ressentez en étant le parrain de ce centre est-ce que vous êtes fier de l'UNIL il y a peu de temps j'étais dans cette salle je crois ou la suivante et on m'a généreusement fêté j'ai reçu des tas de cadeaux magnifiques ce soir j'en reçois un autre je suis très fier d'être associé à ce centre mais j'ai mes raisons je vais quand même vous les dire aussi un petit moment il y a 51 ans c'était mai 68 oui oui c'est voilà et je me rappelle je me rappelle des discussions de ce moment ça partait de tous les côtés c'était formidable de créativité et puis ça ne menait pas très loin vous savez quand un marxiste se bat avec un trotskiste etc c'est difficile ensuite je suis venu à l'université et j'ai vu tous ces mouvements de discussions alors c'est poli n'est-ce pas mais oh là là ça part de tous les côtés et c'est difficile de collaborer j'ai beaucoup appris à l'université entre autres la difficulté de l'interdisciplinarité et puis quelque chose a changé il y a fort peu de temps il y a et j'ai fait une expérience formidable c'était en février de cette année j'ai été convoqué j'étais à peu près le seul adulte à être convoqué par la coordination de la grève du climat en Suisse alors c'était un week-end à Berne et tous ces jeunes de la grève du climat se rassemblaient et décidaient ce qu'il fallait faire pour faire marcher leur mouvement et ils ont décidé une chose par exemple nos décisions nous les prendrons à l'unanimité oh l'unanimité ça ne peut pas marcher mais si ça marche et vous savez pourquoi parce qu'ils savent où ils vont et tout à coup depuis l'août depuis août l'année pas si on peut dire beaucoup de mouvements beaucoup de pensées vont avec une situation où on sait où on va et là l'université de Lausanne aussi a pris complètement ses responsabilités et elle décide que nous aussi on allait porter ce mouvement nécessaire vital et le centre en est un élément très important et vous voyez la chance que j'ai d'y être associé je dois encore dire que n'est-ce pas si je suis ici avec cette chemise c'est pour prouver que je suis aussi un partenaire de la durabilité mais dessous c'est pas pour ça mais dessous j'ai quelque chose d'autre vous voyez ça un ZITRAC c'est l'association des astronomes de Morge et oui 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 tout à fait et l'homme qui m'a donné ça c'est un gymnasien c'est un gymnasien qui est particulièrement actif dans le mouvement de la grève du climat et c'est un cadeau qui me tient très à coeur aussi à coeur que de participer à cette d'être le parrain de ce mouvement dont je suis très très fier et j'espère que je serai à la hauteur en pouvant avec cette voix qu'on m'a donnée à Stockholm soutenir cet effort qui se fait merci Nelly de m'associer à ton effort deux petites questions quel rôle allez-vous jouer exactement Jacques oh ben écoute moi je suis pas ok l'autorité morale voilà vous allez vous allez chapeauter tout ça avec votre bienveillance c'est comme avec les étudiants avec les grévistes du climat je les soutiens et je suis à leur disposition c'est pas nous les vieux qui diront où il faut aller c'est eux qui savent et Nelly même chose tu sais tu as fait celui d'avant j'oublie toujours c'est un mot je n'arrive pas vote face tu as fait vote face tu as bien de l'entraînement tu vas nous mener je suis à ta disposition et la dernière question pourquoi faut-il toujours s'engager pourquoi est-ce qu'il ne faut pas baisser la garde et continuer de se battre ah oui on a entendu différents appels ou différentes remarques du genre la planète c'est foutu ou bien quoi qu'il en soit la planète se débrouillera sans nous mais non on a nos ambitions et nos ambitions c'est quand même de continuer d'exister et que nos enfants puissent continuer d'exister que nos étudiants puissent se développer en adultes ce sera dur mais nous les vieux on a au moins à les soutenir merci beaucoup Jacques mesdames et messieurs j'aimerais vous remercier tous de votre participation nous souhaitons beaucoup de succès à ce nouveau centre on vous a prédit déjà 10 ans de travaux mais bon vent c'est une très belle journée une très grande journée pour l'université de Lausanne je remercie toutes les personnes qui se sont engagées merci à toute l'équipe technique qui a beaucoup oeuvré pour cette soirée et je vous propose mesdames et messieurs de poursuivre la discussion autour d'un apéritif vous êtes invité à vous rendre à gauche en sortant tout droit dans le hall d'Amphipôle c'est là qu'on vous attend pour très bien terminer cette soirée excellente soirée à tous et à bientôt applaudissements 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 applaudissements